Salut tout le monde, bienvenue, on se barre le casque, épisode 179, 179, j'ai pas vérifié, mais on se trouve ça quand on lisse, sinon c'est 178, bonne année, bonne année tout le monde, bonne année, bonne année, joyeux Noël, bonne année, bonne année tout le monde qui nous écoute, merci à tout le monde qui nous suit, depuis je pense qu'on va faire officiellement 4 ans qu'on a commencé, quand l'épisode va sortir, on a commencé début janvier 2017, fait que, en tout cas, c'est peut-être pas officiellement 4 ans, mais en tout cas, c'est dans le pays des cas, c'est 4 ans-ish, mais en tout cas, on commence à déterminer, on commence à déterminer, merci beaucoup à tout le monde qui nous suit depuis le début, il doit pas en avoir beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup à base, mais vous avez plus de following que le Chilling Podcast, juste sur YouTube, ouais, mais en même temps, donne-toi 200 épisodes, ça va monter. Non, mais juste nous autres sur YouTube, ça équivaut, genre, nous autres, tous nos views au total, je pense. Non, non, mais c'est normal, Chris, au début, quand on a commencé, je pense qu'on avait comme 15, entre 15 et 30 écoutes par épisode, puis des jeux-là, j'étais comme... Quelqu'un, comment il est condescendant. Non, 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 mais c'est vrai, même à l'époque, je regardais, j'étais comme 20 écoutes, c'est pas beaucoup, mais j'étais comme Chris, il y avait 20 personnes quand il y en avait pas qui nous écoutent, puis genre, t'sais, on était fuck all, là. First, ça me fascinait de savoir comment le monde s'est tombé là-dessus, Chris. Ouais, ouais, encore aujourd'hui, t'sais, c'est weird, à chaque fois, c'est ça, je reçois des messages, puis à chaque fois, je suis comme, voyons, tabac, t'sais. À chaque fois, je suis comme, voyons, ça n'a pas rapport, t'sais. Ah, il y a peut-être un petit gars, il y a peut-être un petit gars en Thaïlande, même, qui a appris le français, grâce à vous. Ben, j'espère, c'est clair. Qu'est-ce qu'il doit parler tout croche, mon gars? Non, oui, le petit tabac. Moi, t'sais, c'est comme, avec du bruit à mes oreilles, moi, j'ai vu, comme, avec Spotify, comme on a joué dans 40 pays. Ah, ouais? Oh, ouais, the fuck, ouais. That's right. J'ai même pas, j'ai même pas été regardé ça, en fait, je... Je savais même pas qu'on pouvait checker ça, c'est malade, est-ce-tu? Ouais, ouais. Moi, c'est ma plus grande peur, avec le Chilling Podcast, c'est qu'on se ramasse à avoir un petit gros fanbase au Japon, genre, mais que tout le monde nous écoute pour des mauvaises raisons. Ah, ouais. Ils sont tellement allés avec leurs yeux weird. Ah, t'arrives là-bas, t'es rendu un meme, si on est t-shirt avec vos faces, mais ils rient de vous, genre. Ouais, t'as fait le reste, on n'a pas une scène là-dessus. Ouais, c'est ça. Un yens, excuse. Pas un yens, tabarnak. Pas un yens. Fait que merci beaucoup à tout le monde de nous écouter, puis ouais, c'est ça, parce que ça... J'espère que vous allez passer une meilleure année 2021 que 2020, en tout cas. À date, ça part fort. À date 2021. Ouais, ça passe-tu, ça part fort en tabarnak. Amen. Un couvre-feu, mon nom. All right. Un couvre-feu. Le congrès, c'est-tu qu'il a été pris par des touristes aux States? C'était-tu des touristes? Ouais, moi, je les vois un peu comme des touristes, là, habillés en viking, là, je me dis... C'est pas plus touristique que ça. C'est l'appropriation culturelle. Ah ouais. Même pas à la bonne place. Moi, qu'est-ce qui m'a fait très dire à la conférence hier, là, c'est quand le goût s'est fâché contre Trudeau, là. Ah, je l'ai pas écouté, moi, là. Ah, là, à un moment donné, là, il est comme... Il est en tabarnak par rapport au vaccin, là, pis il règle ses comptes live à conférence de presse, là. Genre, c'est pas de ma faute s'il en manque, là, c'est à cause de cette calice-là. Ah ouais, ben c'est exact. On peut pas fournir. Bon, on est prêts à fournir, tabarnak. Ah ouais. Oh, wow. Ah non, parce que, tu sais, honnêtement, l'État perd de l'argent à toutes les calices de... À toutes les calices de jour, là, tu sais, ça doit... J'ai pas combien de... Bon, en fait, je suis pas économiste. Je veux pas sortir des chiffres d'un peu de même, là, mais, tu sais, rendu là, c'est que... Ah, une couple de milliards. Donne-nous un prix, est-ce que, pis... Moi, j'étais mindé que j'allais pas travailler jusqu'au 8 février, là. Je suis déçu de commencer lundi. Ah, ouais. C'est pas ça que le monde ne s'en fout pas le confinement. J'étais comme, ah, passer du temps de plus avec la petite famille, on a eu tout le fun. Ouais, ouais. Ah, OK, ça, c'est une bonne raison. Eh non, tabarnak. On va aller chauffer les enfants à l'école, là, c'est-tu? Ben, oui, tabarnak. Tu peux crisser l'autobus, c'est-tu, d'un fossé ou de quoi, si ça te parle, par exemple. Fuck off. C'est une belle manière... C'est vrai, t'es chauffeur d'autobus! Ah, ouais, ça, c'est une malade! Ça fait-tu longtemps que tu travailles chauffeur? Ça fait un an au mois d'octobre que je fais ce métier. OK, ouais, ouais, ouais. Pis quand t'aimes ça jusqu'à date? Moi, j'aime bien ça, c'est drôle, là. J'ai pas de troubles avec mes élèves, fait que ça va bien, là. Ah, c'est ça, ils ont peur! Tu vois ça comme des élèves, là! C'est le gros monsieur tatoué, là! Tu leur donnes du coup de conduite? Non, non, ben, t'sais, avec les jeunes, c'est ça, t'sais. Avec les jeunes, j'ai pas de troubles, je m'entends bien. T'sais, je leur mets... Je leur mets de la bonne musique, moi, je plug mon sel, pis je mets de la musique qu'ils autres veulent entendre, pis des affaires de même. Fait que, t'sais, au moins, je m'entends bien avec eux, pis tout, que j'ai pas de troubles avec ça. As-tu fait des amis? On est plein d'amis. Viennes-tu baigner chez vous l'été, pis tout? Ouais, oui. Hé, les jeunes, venez donc vous baigner chez nous, est-ce que tu as de fun? Fuck l'école, là, on écoute du punk, pis on se tatoue. Venez, j'ai un beau gros chien. C'est vrai, en plus, ton chien, il est immense. Et primes-tu quand ils ont des examens? Genre, comme un soldat qui va à la guerre? Non, non. Je suis quand même low profile dans l'autobus. Ben, il y a une fois, je vous l'avais compté, que j'avais fermé la gueule à un jeune, dans le fond, pis tout l'autobus avait crié. Ça, c'était drôle. Oh, wow. T'as humilié le kid, est-ce que tu as fait de l'intimidation? L'intimidation inversée, man. Intimidation inversée. Il n'y a pas d'inversé. Il a essayé d'intimider un jeune, pis j'ai repris. Et ça continue. Ah oui, t'as bien fait, t'as bien fait. C'est de l'intimidation pareil, est-ce que tu as fait un meurtre inversé. Il est pété dans la face devant tous ses chums, est-ce que tu as fait de l'intimidation. Tu as fait ça sur le parc, puis il est pété dans la face. Tu break même pas, tu crisses l'autobus sur le parc, man. Tu vas en arrière, tu l'ortie en terre. Regardez ça, la petite tapette qui mange pas au cul. C'est vrai qu'on fait chier le monde dans le bus. On se fait chier dans la face. Depuis ce jour-là, c'est tranquille dans mon autobus. Non, 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 regarde. T'as pas des kebab, quelqu'un, tout le monde est là. Pète dans le bus! Oh wow. C'est juste Alex qui arrive au relat. Oh man. En plus, en même temps, de péter dans la face du chef de la bande, tu fais juste fixer ses chums-bas de même. Tu leur tient le regard pendant que tu lui pètes dans la gueule. C'est assez malade. Moi, je ferais de la chew. De la quoi? Moi, je ferais de la chew. J'en chiquerais du tabac. Oui, c'est clair. Tu cracher ça, c'est... C'est super. Tu t'aimes mon tabarnak. Chaque fois qu'il y en a un qui passe à côté de Twig. Asti, ils ressortent tout avec une motte dans le dos. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Tu leur cries l'intimidation, c'est non. Si tu as des punchs dans le ventre, tu voles l'horloge. Il est tout le temps, il est en train de dégrignoter des hosties de Sonowage qui a volé à ces jeunes. On dirait Chris Farley dans Billy Madison. Je fais juste voler toutes les lunchs des jeunes et les bouffer en riant. Je ne vous intimide pas. Je fais sûr que vous endurez. Sans dur dire. Sinon, tu as des plugs à faire. Oui, j'ai toujours des plugs à faire. On remercie les gens qui donnent de l'argent à tous les mois sur notre Patreon. Pour ceux qui ça les intéresse, c'est d'aller au www.patreon.ca.oblc. Nous autres, on a le coutume ici de les nommer. Je vais y aller comme suit. On a Kevin Borgin, Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Létourneau, Sam Bombardier, Dominique Dubal, Joanie Morand, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel. Et dernièrement, un nouvel ajout à notre liste de Patreon. Oh, baby! Je ne suis pas sûr c'est quoi son vrai nom, mais j'ai son nom de code. C'est Marc-Laure 2000. Donc, merci Marc-Laure 2000. Si jamais tu veux qu'on dise ton vrai nom, manifeste-toi dans les commentaires. Je commence à dire que son nom, c'est Marc-Laure. Non, il paraît que son e-mail, ça n'a aucun esti de rapport. Il y a peut-être huit noms, le gars, puis ils vendent de la poudre. Je ne sais pas, moi, mais en tout cas. Sûrement, sûrement. D'après moi, c'est Marc-André Lard, peut-être. Je ne sais pas. Mais attends, sinon, son e-mail, c'était GabBL, je crois. GabBL, chum. Bon, bien, GabBL, Marc-Laure 2000. Non, GabBL. Tout de la même affaire, esti. Fait que manifeste-toi. Oui, puis aussi, bien, si ça t'intéresse, on a des t-shirts, on se barre le casse, baby. Ah, c'est ça, c'est beau. J'ai mon t-shirt maintenant. Il l'a eu, si je n'allais pas porter. Il l'a eu, esti, son t-shirt, un autre. Arrête de faire ton frais chien, toi, Gris. C'est un 4 épisode, esti, que j'insulte tout le monde. J'ai fini par l'avoir. La livraison est excellente. Ben oui, à la porte, esti. À la porte. Marco m'avait dit que j'allais avoir de la sauce en même temps. Je n'ai pas eu. Je suis un peu déçu, mais j'ai un t-shirt. Je l'ai chez nous, là. Elle n'est plus bonne, la sauce. Ça fait tellement... Elle est plus bonne. Ben, elle expirait, je pense, le 30 novembre, si je ne me trompe pas, autre cas de même. Ben non, elle est encore correcte. Ben, je peux venir t'apporter, si je veux. Je peux venir t'apporter, mais... En tout cas, là, ça fait comme un mois. D'après moi, elle n'a plus... Elle doit être mangeante. Elle est ouverte ou elle est fermée? Elle est fermée, elle est fermée. Elle est encore bonne. Ah, bon, si je t'aurais dû te l'amener, c'est parce que moi, ça fait comme un mois, je suis comme, tu sais, rendu là, ça commence à être insultant un peu, comme cadeau. C'est ça, c'est encore bon. De la sauce algérienne, c'est bon longtemps. Ouais, ben, je... Quatre jours pour la manger. Ben, je risque de la manger genre en six. Non, oui, parce qu'il y a un t-shirt en plus, mais... OK, la prochaine fois, je te l'amènerai au pire, ou sinon, j'en rachèterai un autre pot, c'est comme trois piastres, un pot, je crois. Deux pots. Deux pots. Deux pots. Deux pots. Non, mais le pot périmique, le nouveau. Ah, ben, ouais. Je vais te soucer. Tu vas me soucer? On va t'en acheter trois pots, d'abord. Je peux-tu vous regarder, vous soucer, vous le carrosser? Tu peux regarder, mais tu te touches pas. Non, tu te touches pas. Tu fais des freeze frames. Tu fais ça, ça c'est le next level. Tu sais, mettons, moi, je me carrosses dans la douche, on en a parlé beaucoup trop, vraiment trop souvent. Ouais. Non, mais quand ça te passionne. Ah, ben, c'est dommage. La prochaine étape, c'est se crosser sans les mains. Mais je pensais à ça tantôt, là. Tu sais, souvent, mettons, à nos fêtes, on a des faveurs sexuelles. Toi, tu demandes-tu à ta fête, à ta blonde, de te crosser dans la douche? Moi, je dis, parle à la douche. Juste en background. Juste en background. Il a tellement fort de se mettre à ça, alors, de se faire crosser par sa blonde dans la douche, qu'à chaque fois que sa blonde va prendre une douche, il vient tout de suite. Ah, c'est clair. Il est précoce au bout. Ah, c'est excitant, là. Tu demandes de rester dans la douche, mais genre, tu lui demandes de rester à l'extérieur, après juste rentrer son bras par le rideau, puis genre. Ah oui. Puis là, les palms are sweaty, knee-tweed homes are heavy. Puis là, il pense que c'est sa mort. C'est comme les gens, puis je pense que c'est sa mort. Il vient sur le, il vient sur le, you better. Je suis bien quand il dit no more game. No more game. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Eh oui, je fais un fuck up. Je ne sais pas. No more rage. Je le connais par cœur en plus, mais. Je ne m'arrête pas. Regarde. Je suis la première fois. Le boulet qui revient en force. Oh, man. Toi, Alex, as-tu des jeunes un peu ténébreux, style M&M, dans le fond du boss, qui crient leurs paroles dans un style cahier? C'est les gens qui jouent sur la pièce. Non, mais quand j'étais à Laval, quand je travaillais dans les boss à Laval, il y en avait quand je mettais des beats, puis tout ça, il y en avait qui faisaient du freestyle dessus dans l'automobile. Oh, quand même. T'es bon. C'était quand même bon. Ah oui? Ils rossetaient-tu leurs proches? Comment? Ils rossetaient-tu leurs proches? Non, 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 non. Ils chilaient. C'était drôle. All right, on va présenter l'équipe. Ma gauche, en fait, ça va dépendre. En tout cas, on a M. Gilles Vénormé. Woo! On a M. aussi Philippe Alondre, qui vous a entendu tantôt. On a M. Alexandre Phillips. Yeah, yeah, yeah. Pour faire d'automus. Yeah! Et très content de recevoir avec nous cette semaine, M. Vincent Laborde, a.k.a. Barnic. Hey, let's go! Yes, content que tu reviens, mon gars. Content que tu reviens. Bien content. Avez-vous passé un beau temps des fêtes, les gars? Non. Jeff, dans le podcast qui va sortir au mois de février, Jeff, il parle de sa dépression et le nombre de fois que le rasoir a passé prêt. Non, oui? Ça vous laisse un peu, ça, ça, c'est un petit rius-mé des vacances à J.F. Moi, les miens, ils ont été ensoleillés, honnêtement. Ah oui, t'es un petit moche. Ça n'a jamais été aussi beau. Je ne sais pas, j'ai reçu des beaux petits cadeaux. Paires de bas, latex, puis je dirais, c'est quoi des jeux autres? En fond, c'est des vêtements. J'ai reçu des vêtements, oui. Oui, à cet âge-là, c'est ça qui est important, de s'habiller. Oui. Mais toi, t'as vraiment pensé à un vrai Noël, vraiment, avec tes parents, avec la famille? Oui, oui, oui. Parce que moi, j'ai des parents, puis... Contrairement à Alex, à... Oh! Est-ce que c'est vrai? Ah, barnaque! Est-ce que c'est... Ça part fort en tabarnak, cette podcast-là, est-ce que c'est... On s'est ennuyé, puis ça paraît, hein? Ah, tabarnak, c'est-tu... Wow! Wow! Sinon, moi, Marco, j'ai gagné 7 piastres. Oh, 7 piastres! C'est un gratteux. Hé, t'as combien? Oui, j'ai eu 3-7, en fait. 7 piastres, c'est-tu... Un rabais sur un paquet de clopes. Je me suis acheté un beau petit collier avec un cœur. Oh! As-tu le point? Un coin, là? Ah oui, ah oui, c'est-à-dire, au bout, au bout! Ah, ben, OK. Il est fait... Il se fait pour ça, dans le fond. Ça rentre derrière? Oui, je vais te le remonter, ça. Ça, c'est un garde de COVID réutilisable. Wow! OK, tu te le mets dans... Je comprends pas. C'est un match, ici. OK, là, je comprends pas comment il fait. Je comprends pas. Magie! Magie! Ah, barnaque! All right. Puis toi, JF, t'as fait de quoi, Noël? Moi, j'ai passé du temps avec ma blonde, Marie-Pierre. J'ai passé du temps dans la douche. On a mis le lit dans le salon, un moment donné. Je pensais le lit dans le douche. C'était comme... Ah, 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 ah! On a mis le lit dans le salon. Tu sais, pour rien, pour faire tant de choses, à part profiter des bonnes choses de la vie. Mais Barnaque avait pas terminé, qu'est-ce qu'il allait dire. Fait que moi, je te passerais à la poche. Excuse-moi, Barnaque, excuse-moi. Ben oui, excusez. On est pas rodés, t'as partenu. Bon, c'est... Donc, tu faisais juste dire que t'avais des parents. Moi, j'ai punché. Ouais. Moi, j'ai des parents. Puis, j'ai passé un beau temps, des fois, t'accompagné avec la famille. Mais sinon, j'ai commencé à écouter Star Wars. Puis, je pense que c'est ça qui a fait assez sur le moral à GF. Là, j'ai commencé à prendre des connaissances sur Star Wars, tu vois. J'ai été rechercher des informations. Puis, je me suis cultivé là-dessus. Fait que là, je pouvais éliminer les bullshit que GF me disait sur Star Wars. Tu vois? Puis là, depuis ce temps-là, notre relation est un peu descendue. C'est comment qui t'a expliqué les samples lasers? C'est juste ça que je veux savoir. C'est comme... C'est bon bêtier qu'il a ingénie le premier. Ils m'ont trappé. Ils m'ont dit qu'Amazon, ça niaise pas, là. T'as écouté quoi? T'as écouté toutes les Star Wars, les nœuds, je crois? Bien, j'ai écouté, j'ai checké l'ordre, là. En tout cas, ça fait du sens quand même comme ordre. J'ai commencé avec, bon, le 1, 2, 3, là. Tu sais, vraiment, la première trilogie. Oui, en ordre de chiffres, comme je disais. Après ça, 4, 5, 6. Il fait que tu claques le 2 puis le 3 en partant. Après ça, t'as fait le 1. Mais je n'ai pas écouté ça. Après, j'ai fait le 1. Après, j'ai pogné le 4, 5, 6. Puis là, je suis rendu, j'ai commencé la série Mandalorian. Ça, je ne l'avais jamais écouté. Ah, OK, oui, oui. Puis là, je suis commencé avec ça. Mais là, Han Solo, tu l'as écouté quand? Oui, oui, mais j'ai écouté Han Solo et tout. Ça, c'était la balle. T'as écouté Han Solo aussi? Oui, j'ai écouté Han Solo et tout ça et tout. C'était la première fois que je l'avais vu. J'avais peur de l'écouter parce que j'avais entendu un peu de chialage dessus. Je l'avais trouvé bon. Ça, sur moi, je l'avais trouvé bon. Mais le dude qui fait l'ando, il est tellement charismatique, ce tabarnac-là. C'est ce qui est insane. Ah, mais c'est le rapper. Euh, peut-être. C'est lui qui fait genre This is America. Moi, je trouve que c'est bizarre vu qu'il est blanc. Ah, c'est... Mais il me fait penser à... Physiquement, il me fait penser à Simon Gouache. Ah, Simon Gouache. Je pense que c'est les sourcils. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas. Ben, c'est pas grave. C'est ça que tu disais qu'il resserait dans mon ombre qu'on n'a jamais vu. Lui, on n'a rien, là. On n'a rien à tuer, à gauche. Ouais. Lui, c'est Gaétan. C'est Gaétan, ça. C'est un croisé entre Long KF et un Labrador. Ah, ben, tabarnac. Ah, tabarnac. Chris, il fait de la génétique en peinture. Asti, c'est quand même pas pire. Ouais, ouais, ouais. C'est cool. Un petit peu de 100 par-ci par là. Il y a-tu une photo de sa graine? Ben, dans le fond, on l'a coupée. On s'est fait censurer le dernier épisode par Hydro-Québec, puis... Il faut juste... Il faut juste vous faire flasher une lumière. Hé, tabarnac. Une photo de graine, là, ça va faire, astir. Ouais, sinon, Alex, c'est-tu de quoi, spécial pour l'étend des fêtes? Non, ben, tranquille. Nous autres, on était censés aller en Gaspésie. Finalement, on n'est pas été... On est restés à la maison, ben, tranquille, en famille. On a aussi dormi dans le salon. Ah, OK! Oh! Ouais, on a aussi amené le lit dans le salon pour Noël. OK. Vous aviez le problème de dormir? T'étais sous que ça tournait, genre, t'es fallu que tu gardes la télé, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une belle manière de voyager, en fait. Fait que le bébé, il a dormi en dessous du sapin ce soir-là. On avait notre petit Jésus avec nous. C'est une branche de sapin dans l'oeil. À cet âge-là, vous y achetez-tu des cadeaux ou vous faites juste « fuck off » et s'en rends pas compte? Nous autres, on n'en a pas acheté. Ah, ouais? Mais on a fait acheter au monde à l'auto. Ah, ben, c'est parfait. Tu fais culpabiliser tes proches, est-ce-tu? On a besoin d'être ça, 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 ça. Tout le monde a acheté et voilà. « Let's go, un deuxième shower, tabernacle. » Oh, wow! C'est un shower à chaque année. Jusqu'à chaque année, 16 à peu près. C'est ce qui attaque la mémoire fun. Ouais, c'est ça. Mais là, pour le suite, on est correct. Là, six mois, on est correct. Ouais, pas mal sûr que ça n'en rappellerait pas de façon. Mais non. Rappelles-tu les beaux bras qu'on t'a achetés? Genre, genre, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu sais, comme ma blonde, elle trouvait ça bien triste pour la petite puis bien épouvantable que son premier Noël s'assoie de même en confinement. Mais la seule personne qui va s'en rappeler de ça, c'est nous autres. Ouais, c'est ça. Elle, elle, elle s'en caliste. Elle, c'est une journée comme une autre. Elle va se coucher à 7 heures puis ça va être fini là. Elle sait pas si c'est quoi, Noël. C'est la meilleure Noël que ça pouvait y arriver. C'est sûr. Fait que t'es en train de dire que, tu sais, c'est pas grave, c'est l'absolte, c'est toi, toute ta vie, tu vas te rappeler que ta blonde était triste. Ouais. C'est un Noël, là. Le premier Noël de ta fille, le souvenir que vous gardez de ça, c'est l'autre bonne femme qui pleure. Ouais. C'est un bon. Des beaux souvenirs. Ça, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct. Puis elle fait des coups pour le jour de l'heure, gang? C'est un party d'espoir, ça. Ouais, ben, à Chris, ça m'a dit, ben, moi, c'était pas des escamos, on était 45 dans le cave, puis ça a pensé, je dirais, là. Ouais, pour eux. Ouais, j'ai loué mon sous-sol. T'as loué ton sous-sol? Pour moi, je faisais le party, là. J'ai loué mon sous-sol. Puis, euh... Non, non, mais je suis... C'est ça qui dit de la merde, ça. Ben, j'imaginais, là, mais j'ai quand même... C'est trop précis pour être une blague, là. Non, mais ça a été fou, là. Ben, moi, j'en ai fait. Mettons, avoir eu ma maison, là, j'aurais pas eu une grange. Tu sais, là, t'habites en campagne, t'as une grosse grange, là. Ouais. Moi, j'aurais... Ouais, tout le monde en campagne, ils ont des grosses granges, hostie. On a joué à Saint-Jean, on a des tabarnacs, comme ils disent. Nous autres, ouais, on a toutes des granges, puis on fourrait nos cousines là-dedans, tabarnac. Non, oui. Première fois, j'ai enculé une femme, c'était là. Est-ce que vous avez un bel hiver dans votre coin de pays? Ah, je te dis... Oui, pas mal la même chose qu'à Montréal. Ça, ça ressemble par... Pas mal, t'as 20 minutes, là, t'sais. Ah, oui, 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 oui. Ah, oui, je dirais pas ça. À un moment donné, il pleuvait ici, dans H-Lac, puis moi, j'habite en Anjou, puis il faisait gros soleil. Oh! Ben, ici, il devait faire soit soleil ou... Ah, oui. C'est vrai, on est quasiment voisins, Barnier, que moi, j'étais trop vide. Ah, c'est vrai, ouais, toi? Oui, ben, oui. Fait qu'on a pas mal la même température, là, t'sais. Ben, oui. La police, est-tu venu sonner chez vous? Ben, oui. Non, je sais pas, non. À propos d'un hit and run sur Sherbrooke? Non, mais je suis peut-être trop loin de Sherbrooke, moi, par exemple, j'étais à côté sur Notre-Dame, fait que... Ah, ben, non, ben, non, ben, non, t'es bien plus haut que ça. T'es pas proche du métro de Ribogrand? Tu me penses-tu à moi? Ouais. Non, non, j'étais à côté de Notre-Dame. Ben, non. Pourquoi? Stine, stie. Ben, non, il m'a l'écrité jusqu'à chez vous. Non, ben, t'es un gars de région, là, t'es un gars de région, ça se peut que tu te trompes, là? Non, 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 ben, je suis pas... Euh... Non, Henri-Bogrand, c'est... Ben, oui, c'est pas... Ben, oui, t'es pas trop loin, là. T'es genre à comme trois minutes en charge. Du sud au nord, là, parce que vous autres, en ville, vous en collissez, c'est-tu de la rose des vents, là, mais du sud au nord, moi, je suis plus proche de Notre-Dame. Ben, non. Et Sherbrooke, c'est... Genre, Sherbrooke, c'est pas mal plus au nord. Je suis pas d'accord. Ben, il y a Hochschlag, puis après ça, plus loin, il y a Sherbrooke. Non, t'es au-dessus d'Hochschlag. Hein? T'es au-dessus d'Hochschlag? Je suis au sud d'Hochschlag. Non, t'es au nord. Non, je suis au sud. Oui. Le sud, là, c'est vers la rive sud. Je vais te sortir une map tantôt, là. Je vais te le montrer. Vous savez, vous êtes dans la rive sud. Tabarnak, on travaille... Ouais, on travaille sur la route en camion à Montréal. Je pense qu'on comprend le concept de nord-sud-est-ouest, là. Ouais, ouais, mais non, c'est tout ça. Moi, j'ai pas envie de te déconnecter. Tabarnak, il fait 8 ans que je fais ça, Chris. C'est la seule qualité que j'ai. Moi, ça fait 8 ans que tu fais ça. Moi, ça fait 27 ans que je vis ici. Ben ouais, mais qu'est-ce pas le métro, puis le boss, là, tabarnak? Non, j'ai un char. J'ai un char. J'ai un char. J'ai un char. C'est l'affaire qu'on connaît, ici, Tabarnak. Nord-Ouest-Uss-Sud. Uss. Nord-Ouest-Est-Adus. Nord-Uss-Swiss-Lain. S'il y a bien rien qu'un affaire que je connais, c'est bien le us qu'on va lire. Us, 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 us. Oh, wow. Je suis déjà crossé d'un us, moi. Non, c'est ça, parce que je te demande ça, parce que j'aime mes bros qui habitent plus sur Notre-Dame. OK. J'enloigne de chez vous, là. Non, 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 ça serait juste à côté. Tu habites sur... T'es-tu proche de la rue ou de l'Opahier? Je connais pas la rue, donc j'imagine que non. Ouais, dis-moi. Je suis proche de chez vous. Oui, ben oui, c'est à côté. T'es quoi? T'es sur la rue, c'est ça? Pis c'est ça, c'est ça. Quasiment Honoré-Bauguinant, pis la rue Honoré-Bauguinant, pis Notre-Dame, qui habite. Ah, ok, ok. La police a sonné, là, vraiment une grosse quantité de maison dans ce coin-là parce qu'il y a eu un hit and run, pis la madame qui s'est faite frappée par le char, elle finit par mourir. Fait que là, c'était comme rendu à un meurtre, si on veut. Fait que là, on a commencé à se la cogner partout dans la maison, pis il y était à six police, là. Moi, j'étais là, je suis chigeant on écoutait un film, ben moi, je mangeais mes sushis en vrai, pis on écoutait un film. Pis là, à un moment donné, on entend un pac, 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 pac. Là, moi, je me lève, pis là, je fais, yo, Kirk, je pense qu'il y a de la police chez vous. Fait que, merde, merde. Là, lui, il s'y a avec son gros joint, il est en train de fumer son... Il est en train d'arrêter. Là, il arrête, il fait, oh, shit, ok, je pense que je vais mettre ça sur le côté. C'est légal. C'est légal, le contrôle. C'est légal. Ben, lui, il y a un stress. Il y a un stress avec ça. C'est normal. C'est normal. C'est normal, ouais. Pis, non, c'est ça. C'est un moment donné qui me descrivait le véhicule, pis, tu sais, Kirk, il habite là pis genre six mois. Tu sais, il est peut-être pas observateur comme tel, mais moi, en six mois, j'aurais vu quelques... J'aurais reconnu un peu les voitures de ma rue. Pis là, la police demande s'il a déjà vu une personne dans le coin avec une duche blanche. Là, Kirk, qui dit non, j'en dirais. Pis là, ça finissait de même. Là, nous, on ressort peut-être un an plus tard en train de fumer. Il y a une duche blanche stationnée juste en face de chez eux. Ah ben non! Ouais! Pis là, pis là, genre quand je suis sorti dehors, eux, la police, ils avaient pas vu qu'il y était deux à l'intérieur. Fait que là, ils étaient content que c'était sa duche à lui, genre. Fait que là, ils sont revenus même par là à propos de la duche. Là, moi, je me disais, moi, je sais pas du tout où vous voulez parler, je vis pas ici. Pis là, en tout cas, finalement, tout a bien fini. Ils m'ont pas trouvé. Malade. Ben, en tout cas, je suis content d'apprendre que t'as tué quelqu'un, c'est cool. Ben oui, Christ, ton baptême! Ben, ben regarde, moi, dans le fond, il m'en fout, là, faut juste qu'il m'arrête d'ici une semaine et demie parce que dans une semaine, je me rends au rendez-vous pour faire malade. Ah là, oui, oui, ben oui, ben oui. On ne peut pas faire ça en prison aussi, c'est pas moyen de pognir d'infection. Ben non, t'es mieux, c'est une stratégie, ça, Barnick. Pas fou, pas fou, moi! Tu iras peut-être faire peinturer ton Dodge ou on a ce petit voyou, toi? J'ai mis de l'équipe paper, pas du budget cette année. La PCU a lâché. Ah oui, c'est vrai. Il y avait du budget jusqu'en octobre. Ouais, du budget, ouais. Ça, je disais à ma banque, je disais, il n'y a pas de trouble, moi, elle fait 2000 piastres par mois. Là, par contre, en septembre, je peux perdre ma job, mais sinon, tu stays chill. Tu travailles dans quoi, Barnick? Moi, je suis vite dans, c'est quand même difficile à dire, mais je suis la construction. OK. Je vais faire du podcast, Barnick. Oh, il est podcasteur. Moi, je suis podcasteur. Je fais un poker podcast, puis je gamble mon tout, mais non, non, pour vrai, je suis la construction, je fais dans une compagnie génie conseil, si on pourrait dire. J'ai peiné en construction, nouveau commanditaire. Oh, je fais contrôle des vibrations, que ça s'appelle. Je m'assure que chaque beldo vibre à la bonne vibration. Chaque beldo. Avant d'être... C'est pas vraiment ça au niveau des deux dos, mais c'est vraiment ça qui s'appelle le contrôle des vibrations. Puis en gros, quand tu es de la construction, tu as des vibrations qui sont causées par autant le pieutage, du manitage ou un marteau-piqueur, juste des camions qui circulent sur la voie, etc. Fait que vu que tu as souvent des bâtiments qui sont un peu plus sensibles que d'autres, ou des fois plus rapprochés de certains chantiers, bien nous, on met des scismographes puis on fait des inspections en bâtiment pour faire un suivi de l'évolution du bâtiment durant la construction. Puis quand il y a un danger, vous l'anéantissez, genre. C'est ça. Genre, le truc là-bas, explose-le. Je doute que le monde save c'est quoi un scismographe. Peux-tu l'expliquer, mettons? Hein? Ben, le monde save c'est quoi. C'est juste que ils ne savent pas qu'il y a deux scismographes. Le scismographe pour les séismes, ben, on lance ça. Sémographes pour les séismes. Fait que ça, c'est vraiment un appareil un peu le même principe pour mon édition. Genre l'échelle de l'échelle de l'érediteur. Le scismographe, c'est ça qui va déterminer si on veut l'échelle de l'érediteur, mais c'est pas... C'est deux affaires différentes. Mais qui appartiennent dans le moindre domaine. Mais le séisme, c'est ça. Fait que t'as le scismographe qui est fait vraiment pour les tremblementaires. Puis t'as le scismographe que ça, c'est pas fait pour les tremblementaires, c'est vraiment fait pour des vibrations. Ouais, ben, même pas, t'sais... Tu es un petit couche en dessous de sapin, là, t'sais... Non, c'est ça. moi, j'installe des sismographes. Fait que si, mettons, il y a un gars qui s'appelle qui creuse sur la rue, puis il arrive proche du trottoir, puis là, quand il frappe le trottoir avec la même force qu'il frappait au milieu de la rue, ça s'adonne que là, les vibrations, ils bossent notre limite, si on veut. Mais qu'est-ce que tu veux dire par force? Force? Ben, que je veux dire, c'est pas de vasiline. Oh! Un connaisseur! Un connaisseur! Tu ne tiens pas, tu ne tiens pas, Je vais te lancer, Barnick, sur deux anecdotes que je trouve qui sont cool. Genre, celle de, quand on a placé un au métro en Arébeau-Grant, puis que la madame dans la cabine capotait parce que tu grimpa sur sa cabine. Première anecdote, je veux que tu te contes. La deuxième, c'est avec le pasteur. Ah, le pasteur, ça, c'est malade. Je vais commencer par la petite cabine parce que ça, c'est juste random. Il y avait des travaux, sûrement que toi, tu connais, on partage quasiment les mêmes taxes, si on veut, moi qui t'aime, Philippe. sur Arébeau-Grant, tu as eu une construction qui s'est faite juste à l'arrière. Je ne sais pas si tu avais vu ça, si tu habitais-là dans ce temps-là. Je ne pense pas avoir remarqué, non. Il n'habitait pas là en ce temps-là. OK. En tout cas, il y avait des travaux et moi, à cause de ça, j'avais installé un scimografe juste en dessous des voies qui étaient dans les voies d'entretien du métro parce que juste à côté d'Arébeau-Grant, tu as comme un grand étendu de gazon, quand même assez vaste des garages de la STM. Moi, j'avais installé un scimografe là-dedans et j'avais installé l'ordinateur dans un endroit accessible parce que je n'avais pas accès à cet endroit-là souvent. Je l'y mets à l'extérieur et je voulais prendre ma collègue de données à chaque semaine. Pour aller en haut où c'était caché parce qu'il ne faut pas que ce soit accessible aux usagers pour ne pas se le faire voler parce que ça coûte quand même assez cher comme appareil. Je le cache en haut de la cabine pour acheter tes billets. Moi, j'y vais. Normalement, j'y vais quand même assez tard le soir parce que la cabine est fermée. Pour X raison, je pense que c'était parce que c'était un début de mois. La cabine était encore ouverte et tu avais un doux à l'intérieur. Moi, j'avais zéro porté attention à ça parce que je n'allais plus de personne. Moi, j'arrive juste bang, quand ça grimait avec mes grosses bottes à capes, coller des coups de pieds dans la vitre et tout. Là, tu vois juste plein de fils tomber. tu vois une grosse boîte de jaune si tu tombais. Moi, j'enlève ça de même. Le gars, ça fait un cadenas. Je l'ouvre. T'as un gars qui sortait et il est capoté. T'es comme Christophe, il gag juste pour rire, tabarnac. Non. Hey, man, est-ce que tu vois. Mais finalement, c'est juste le fait que j'avais une veste de construction et je lui ai dit c'est à cause la construction qui se trouve juste en face. Il m'a fait OK, c'est correct. Il m'a laissé faire ce que je voulais. T'aurais dû t'enverrir sec et crier chuchol la fortune. Ouais. C'est ça. Le gars, il est schizophrène de merde. Charles la fortune, cousin de Boum Desjardins. On va en voir dans tabarnac des chars. Mais ça, c'est correct. Ça, c'est genre des classiques. Les affaires d'en même, c'est un peu des classiques parce que souvent, il faut autant les installes. Des fois, il se meura. Il faut aussi des inspections. Je vais tout dans des endroits random. Il y a tout le temps du monde qui ne s'y attendent pas. Le classique, tu as le propriétaire de la bâtisse, il habite zéro sur place, mais il dit « Ouais, les boys, allez-y, faites votre inspection, vous pouvez vous promener librement dans le bâtiment. » Les boys drink, les boys. Ouais, ben c'est ça. On arrive dans le bâtiment, je sors mon petit bar, je sors mon petit bar, je commence à faire mes petites margaritas quick-quick. Il aiguillé son blender dans le sac. Je sors mon sac de salle. Ma petite dent. Avez-vous de la glace, chef? Ouais. Mais non, tu sais, des apprévus, juste des moments random que le monde ne savent pas du tout ce que je fais là, mais que j'ai toutes les autorisations qu'ils doivent pour être là. Comme à un moment donné, mettons, juste un exemple parfait, c'est quand j'avais été à l'hôpital, le CHUF, je pense que le CHUF s'appelle, l'hôpital juif, côté de la 15, le plus gros hôpital. Ouais, c'est le CHUF, ouais. Puis là, tu avais la gardienne de sécurité qui me dit « C'est le gars, tu peux te promener n'importe où, je te donne cette passe-là puis tu vas te circuler n'importe où dans l'hôpital. » je regarde, je commence à avoir un peu d'expérience, tu sais. Fait que là, je dis « OK, n'importe où est-ce que j'ai le droit d'aller? » Fait que là, il me dit « Ouais, je sais pas si c'est fait. » Fait que là, je commence à me promener puis juste mettre ma carte sur toutes les lockers magnétiques qu'il n'y a pas. Puis il y en a qui fonctionnent puis il y en a d'autres qui fonctionnent pas. Fait que là, je me dis « OK, l'agent de sécurité, il y a raison. Il y a des endroits où je peux pas aller puis il y a des endroits où je peux aller. » Fait que je continue puis à un moment donné, je me rends compte que là, je suis conduit dans un endroit que c'est là que je suis rendu dans la salle d'opération. Oh, wow! Pas dans la salle d'opération mais le bloc d'opération. Ah, c'est cool! Là, je me promène là-dedans, j'en viens en construction quasiment en civil pour eux. Puis là, une madame, quand ça courait au loin, elle me dit « Bougez plus! Bougez plus! Ça me faisait quasiment une arrestation civile. » Ah, ben voyons donc! Hey! Ben voyons le tabarnak que ça doit venir voir ta question. Attends, si tu viens de marquer ta caméra a disparu. Ouais, non, ça fait un bout. Ah, ben en tout cas, je finis l'histoire puis dans le fond, c'est ça. Puis là, moi, je capotais. J'ai essayé de l'expliquer comme tous les autres. Je me dis « construction. Il y a une grosse crise de construction juste en face fait qu'elle va pas se tracer. Puis là, elle me créait pas pour deux cents. » Elle, elle me disait « Tu me diras pas ça deux fois. Tu serais que j'ai déjà arrêté deux faux docteurs avant toi. » Puis elle a déjà arrêté les deux. Les faux docteurs, Christ, genre, t'as un estide de sort orange flash et s'est dit « Je suis médecin, madame! » Ouais, c'est ça. Ben voyons donc! Fait que là, elle me restait nue puis là, j'ai payé que j'ai atteint de la sécurité puis tout. Puis là, en tout cas, j'ai resté là 45 minutes. Puis là, le gars de la sécurité y arrive. puis là, elle se rend compte c'était pas ma faute. C'était la faute du gars de sécurité. Fait que le gars de sécurité commençait à lui donner de la merde. Pas le gars de sécurité, de la merde donner de la merde au gars de sécurité que lui, il est payé genre 13 piastres d'honneur pour se faire donner un char de merde pour absolument aucune raison. Oh, man! Ah ouais, Christ, mais ça me semble. Ça part parce que t'étais juste curieux de voir jusqu'où tu pouvais aller. Ouais, c'est ça! Non, mais parce que t'sais, c'est tellement huge que je sais pas, où est-ce que j'ai le droit d'aller ou où est-ce que j'ai pas le droit d'aller. Ouais, 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 je comprends. Je comprends. C'est nous, les maringouins, à cette là. Ah ouais, c'est... Ah, c'est mon chute! Puis, ça te gosse pas que ça soit... Non, 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 c'est chill. Ah, vas-y, je suis habitué, là. Je suis 10 jours loin. T'as-tu mis une lumière mauve? Ouais, ça, ben, ouais, dans le background, mais Jeff, plus... ça va marquer, c'est Jeff. Mais ça te gosse pas que ça soit vu présentateur puis pas vu grille. C'est ça, j'allais dire tantôt, mais là, je m'entendais pas comment... Ouais, tu peux changer si tu veux, check en haut à droite, Là, t'as probablement speaker view en haut à droite qui est marqué. Si tu cliques dessus, tu peux voir grille, tu vas voir tout le monde en même temps. C'est vraiment plus cool. Non, non. C'est pour toi, mais c'est parce qu'aussitôt qu'il y a un son... Parce que même si quelqu'un raconte une histoire puis qu'il y a un autre qui fait un son, ça va virer vers l'autre personne puis ça va venir après. Tiens, mets-toi pa! Tu vois-tu, ça va virer. Hé, c'est ça, Philippe? Tu sais, ça n'a pas rapport. C'est pas moi qui parle. C'est moi. Juste faites pa! Ben, c'est comme tu veux. Le logiciel ne m'écoute pas. Il ne comprend pas ce que je dis. Non. Non, mettons pas moi, sale lactique. Ben, c'était en anglais, c'est un logiciel-là. Not me! Tu vois-tu? Pareil. Ah, je suis en galerie, les boys. Ben, oh! Hé, gros gars! Gros gars! Je suis en gueule! Quoi? T'as-tu crié Kirk? Non, j'ai dit Hacker. Hacker. Oh, OK. On dirait Mr. Robot, calice. Mais t'as pas coté la léchette du pasteur. C'est la meilleure histoire. OK, ouais, ça, ça, j'avoue, c'est un peu mieux que l'hôpital. Hé, puis ça, l'hôpital, en passant, c'était dans le département de gynécologie. Fait, il voit un gars se faire chopper les couilles. Tabarnak, hein? Il m'a évanoui direct. Il m'a évanoui direct. Ah, man! Tabarnak de cul, est-ce que... Jeff, il y a la rie. Mettrez-les dans la douche, c'est-ce qu'il... Ben, je cherche... Je cherche ça. Ouais, vas-y. Attends, je finis de flapper la peinture. OK. Ah, là, là, là. Fait que le pasteur, en gros, c'est une construction qui est... Je m'avais plus... Il faisait genre de faire ma prière d'un slash condo de la femme, un gros bloc. Puis là, il faisait du dynamitage vu que le rock était trop rapproché à la surface. Fait qu'il n'avait pas le choix de tout éclater le chip. Puis la compagnie qui faisait ça, ce dynamitage-là, de mes compères qui avaient 20 ans d'expérience, c'était une compagnie cow-boy. Dans le fond, ça coït ça un peu. Elle, c'était, ah ouais, les plus grosses charges possibles, il faut que dans deux jours, on décoille ici puis on passe à autre chose. Tu sais, c'est faire le plus vite possible avec... Oui. Puis eux, à la place de, mettons, on va dire, d'investir dans leur méthode d'approche, ils vont investir dans leurs avocats. Ah, gros. Ah, Christ. Fait que là, eux, c'est eux qui sont là. Fait que moi, je dois les surveiller. Puis ce contrat-là, c'était mon... J'étais en stage. Moi, je suis un stagiaire, en gros. Puis c'était mon premier contrat que j'avais sur le terrain. Fait que là, t'as mon doux qui me dit, watch out, là, ça se peut, les gens qui bossent puis qui testent, vu qu'ils savent que t'es jeune, puis ça. Fait que moi, j'installe mes simulaires un peu partout. Puis j'en installe un qui est juste à côté, collé, là. Genre, la fondation de l'église est littéralement dans le chantier, dans le trou du chantier. Puis moi, je mets un simographe collé là-dedans puis je parle avec le pasteur. Puis j'installe un simographe dans le bas de son église. Puis à force de faire... Comment dire ça? Là, quand c'est à faire du dynamitage, puis ils bostaient la norme. Puis là, moi, j'en disais, bon, là, descendez. Puis le gars, il s'en cahillissait, là, il disait, c'était mes équipements qui bullshit, puis que c'était de la merde. Puis moi, il avait là 5 équipements qui me donnaient une mesure puis il disait que les 5, c'était de la merde. Fait que rendu là, j'avais perdu sa confiance. Fait que ça en foutait un peu de moi. Fait que c'est juste continuer all the way. Oui, puis attends, je vais te couper deux secondes puis il disait que... En fait, toi, tu savais qu'il ne fallait pas que ça dépasse, je ne sais pas quel chiffre. Ça m'a déjà dépassé vraiment pas mal. Je n'en fallait pas dépenser deux puis c'est comme à 200. C'est un peu... Bien, c'est un peu comme exponentiel. Tu sais, c'est 25. À partir de 50, c'est là que c'est un peu touché. Bien, pas touché, mais 50, c'est à l'ancienne limite. Old school, mettons. Mais quand ça dépasse 50, c'est là que les dommages peuvent commencer à arriver tranquillement. Puis eux, ils ont passé à 30, 50, des affaires de même. Moi, je les avertissais. Puis à un moment donné, ils ont peigné le sang. Là, je fais tout à l'heure avec le sang. Là, ça ne passe pas. Fait que là, j'appelle mon boss. Puis là, lui, il dit, mais non, ça ne se peut pas. Puis là, je te le dis, ça ne se peut. Là, je n'ai plus personne qui croyait. Puis là, je m'envoie les photos. Lui, il capotait. Puis là, ils les appellent sur le chantier. Les gars du chantier ne veulent pas croire mon boss. Fait que là, eux, ils construisent un all-the-way. Puis là, ça continue. Ça pognait genre 170. Là, après, ça continue. Ça pognait 200, genre 76 en affaires de même. Puis là, à 236, là, je capotais. Je me disais, Chris, là, j'aurais vu ça. Ça va tomber, Steve. Le pasteur, lui, il chiait les têtes. Lui, déjà, il était écoeuré. J'allais le déranger. Moi, je lui disais, donne-moi les clés de ton église. À chaque heure, il faut que je rentre à l'intérieur pour que je vienne checker le simographe. Lui, il me disait, non, je ne te donnerai pas les clés pour que tu sonnes chez nous à chaque fois que tu veux voir le simographe. À chaque heure, je sonais chez eux, je le dérangeais. Après six fois, il soupirait tout le temps, il était le temps. Puis là, il descendait, il marche. Puis là, c'était, c'était un fucking relax. Puis c'était un évangéliste, une église évangéliste en plus. Fait que là, il descendait, puis tout, lui, il disait qu'il capotait, ça n'avait pas d'allure. Puis là, au début, je trouvais qu'il exagérait un peu. Mais ça, c'était avant que je sache les sphères. Avec poigné le 100, 200, puis tout. Mais à un moment donné, j'étais en train de checker les données. Là, j'avais vu 135. Là, je me dis, j'entends les sirènes de déblaster comment. Là, je fais, oh shit, je vais rester là. Là, je mets mon casque. Je n'en suis ça. je suis à la tête de 3 mètres du blaster. Là, je mets mon casque. Là, la tente, la poussière tombe du plafond, mon homme. J'en vois, toutes les portes sont toutes ouvertes, les grans. Puis là, tu avais le pasteur qui était sorti de son bureau en capotant. Là, c'est là, j'avais checké, ça m'a poigné le 200 qu'e. Là, je suis genre, tape la main de caillère. Ta-barna. Puis tu sais, le pasteur, il se veut religieux. Fait que lui, il est comme, c'est la volonté de Dieu. C'est que si le bateau, il coule, je reste ici. Oh man. Ta-barna. Ben non. Puis là, personne ne voulait habiter parce qu'il habitait en haut. Sa femme ne dormait même plus là. Il y a personne qui dormait dans son bâtiment sauf le pasteur. Parce que le pasteur, c'est son église. Fait que c'est comme un peu le chef de l'armée. Non, le chef de son avril. Ouais, ouais. mais le condo, il a été abandonné par tout le monde sauf lui. C'est plus que le capitaine du navire. Puis, t'as donné à une idée, tu sais, quand t'as une porte qui est soit dilatée par l'humidité ou de quoi, t'as de la misère à la fermer. Ça donne un bon coup pour la fermer ou pour l'ouvrir. Ben, c'était le même pour toutes ces foutues portes. Ah bon. Mais la misère, elle a ouvré les portes. Puis quand les portes, quand le dynamite a pété, j'ai sorti toutes les portes au vent. Ah. Ça te donne à une idée, ça a shaké en tavernement. C'est classe. C'est classe. C'est classe. C'est classe, man. C'est sûr. C'est sûr que vous avez de l'hommage. L'avez-vous tué, le pasteur? Non, il a pris assez que sa vie a été épargnée. Mais, il y a un gars qui a chié sur le monde de la construction qui faisait ça. C'est-tu, les dynamiteurs? Ils ont été, eux, ils ne sont pas fous. Quand quelqu'un agisse de même, je me mets un peu à leur place. Ils ont un assis syndicat. d'un, ils sont baqués en avocat. Si le gars avait vraiment voulu les poursuivre pour réparer tout le shit, ça avait coûté la tête. Ils savent que ce n'est pas grand monde qui peut payer pour se défendre. Mais, malgré tout, à travers toute cette cochonnerie-là, il y a comme un petit peu d'honnêteté dans le sens qu'ils savent qu'il y a eu des briques tombées de sa maison. Ils ont payé une partie de ses briques de la façade qui était proche. S'il y avait des craques qui étaient formés, il est comme de ma tête. Mais, ce n'est pas comme si ils avaient fait attention à ne pas... Juste un paquet cadeau avec quatre briques dedans. En coller toi-même, est-ce que... Mon vieux qui risse, ça ne t'a pas rendu à m'avoir violé. Là, tu te rends compte que c'était très médicité. C'était-tu des gros blasts ou c'était... C'était pas de gnotistes. Ben... ça te surprend. Mettons, je vais donner une idée. Une personne qui marche sur la rue, elle entend le air horn, la larme. Ça s'appelle du bruit, mais ils ne sursautent pas. Mais quand ça blasse, même, tu n'as pas une personne qui ne fait pas un saut et qui regarde de même qu'est-ce qui se passe. C'est clair. Non, c'était impressionnant. Une personne qui n'a jamais vécu ça, la première chose, il va... J'ai assisté à des blasts à Romaine. ou c'est... Ah oui, ça c'est un autre niveau. Ça c'était malade là. Ils font blaster un village. Moi j'ai vu... J'avais fait un juge au niveau d'une carrière. Il y a comme des saisons de blasts. Une carrière, c'est un autre niveau. C'est un petit peu en bas, dépendamment de la grosseur de la carrière, mais c'est un peu en bas de la mine. Souvent les mines, c'est ceux qui vont faire les plus gros blasts. Mais la carrière, il y en avait une. Il fallait vraiment... Il était rendu au bout de leur limite de la carrière, de leur terrain qu'il y avait le droit d'exploiter. Puis là, ils faisaient blaster à ce coin-là. Mais ce coin-là, il était à peut-être 300 mètres d'une maison d'un hindou d'une ancienne cabane à sucre. Puis d'où il est reprété, il habite là-dedans. Hé, mon homme! Ça l'a pété. Puis moi, tu sais, t'as une route, t'as comme un dalot, t'as une rangée d'arbres. Puis l'autre bord de la rangée d'arbres, c'était la carrière. Quand ça a blasté, tous les projectiles ont volé. J'ai vu plein de branches d'arbres tomber ici. Puis là, moi, j'ai regardé dans les heures parce que ça ne tentait pas d'avoir une grosse rush de quoi. Bon là, j'ai juste entendu plein de rushs tomber comme la pluie. BAM! Là, j'ai fait, oh shit! Ça a fait un gros gruit. Je check sur le hood du P.E.K.A. Il y a une petite rush grosse de même. Ça a fait un gros gruit. Il fait, hey! Puis là, direct, quand on a remarqué ça, je me retourne. Là, je vois le gars dans le cabane à sucre, il sort de chez eux en courant, des gens de tavernaque de corallis, de sticris, puis j'avais refait ça avec tavernaque tout partout. C'est vrai, ça shakait, en est-ce que je checkais la bâtisse, ça lui venait. Tu sais, les vitres, quand tu lances de quoi dans une vitre, c'était ça partout. Ils disaient que sa cuisine allait tomber en même morceau. Ah, tabarne, qu'est-ce que c'est drôle, ça. C'est drôle, mais il ne faut pas que tu ris, tu ne peux pas rire sur le cou, sinon tu vas faire le tuer. Je te peux insouper. C'est clair, c'est clair. Surtout s'il sort, il est en train de chier, puis il a juste sa marbe pour se faire son cul à cause de l'eau qui est remontée. S'il sort de même, tu ris, puis c'est de coutume. Prends le temps de t'essuyer, mon grand. Ben oui. Ah oui, la petite graine en l'air, le cul plein de marbre, c'est sûr, il faut que tu ris un peu, tu ne peux pas. Mais le rire au Québec est un peu mal vu en général. Où est-ce que tu ris, tout le monde prend pour acquis que tu ris de lui. Oui, parce que le monde ne rit pas à tes shows que c'est le Québec. À mes shows, le monde rit. À mes shows, ça rit. Ça rit de toi, G.S. Tu vois, personne ne riait. Il y avait même qui riait. Je ne faisais pas un gars. C'est pas drôle. Mais sinon, moi aussi, à avoir été ta mère, je me serais suicidé. Ça, c'est pas un gag. C'était juste rentrer le couteau puis le tourner encore plus. Là, ça me sent mal. On joue à Worms, moi et ma blonde. On joue bien gros à Worms. Puis, on a fait nos équipes. Puis moi, j'ai mis ma mère dans mon équipe. Puis, quand ma blonde habitue, souvent, elle me pitche en bas dans l'eau de quoi de main, ben comme, putain, t'en revis ce moment-là. Ce coup-ci, c'est toi qui vas trouver le corps, Alex. T'es la barrière. C'est la barrière. je chequais des jeux sur le Game Pass puis il y a Train Simulator. Oh, oui. Oh, ça va. J'ai de catcher. Moi, ma blonde, son frère, est décédée dans les explosions à Mégantic. Oh, non. Puis là, j'ai dit, on va-tu faire un tour à Mégantic pour voir si son frère court pas dans les rues? Oh, wow. Dans le Train Simulator, oh, ça va. Ah, tabarnak. Là, tu veux juste augmenter la vie des tests du train de façon dangereuse quand il arrive. Oh, oui. Toutes ces gens-là sont emprisonnés dans le jeu. On va aller voir comment ça s'est passé, Mégantic. Oh, tabarnak. C'est drôle, ça. Oh, wow. En plus, ça va arriver à peu près en même temps, genre, il y a une couple d'années de... Vous connaissiez-vous à ce moment-là quand t'as perdu sa voix puis elle quand t'as perdu... Non, on se connaît pas. Elle, ça fait 7 ans, je pense que ça s'est passé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'était en 2012, genre, 2013. Ouais. Ouais, tu ferais du sens, ouais. Ouais, parce que moi, j'étais arrivé à la tête fort puis il y avait plein de dudes où je étudiais qui venaient de là. Puis honnêtement, c'était la première année que j'avais faite puis c'était durant l'été vers ma deuxième année. Aïe, ça, c'est... Quand je suis revenu à l'école, honnêtement, t'as vu la différence dans l'attitude de ces dudes-là. Là, c'était des personnes crainquées, ben, tu sais, heureux, pis tout. Quand c'est revenu de là, tu sais, c'est comme si c'était des personnes différentes, là, tu vois, c'est difficile à décrire. Je dois avoir, eux, des vibrations en esti, là-bas, en tout cas. C'est vrai. C'est vrai. J'aurais jamais vu un jugement là-bas, j'aurais perdu 5000 piastres. Moi, je me rappelle quand c'est arrivé, genre, j'avais fait de la MD avec ma blonde puis je restais encore chez mes parents à ce moment-là. J'étais rendu comme 6-7 heures le matin, on dormait pas. J'étais allé fumer une clope puis je pense que mon père allait porter ma mère allait à l'aéroport, je sais pas trop. Puis il est comme revenu, il était rendu 7 heures le matin, on est défoncés raides, genre, tu sais, sur le bord d'aller se coucher, genre, puis c'est comme, ouais, il y a eu une expose à mes garanties qui m'expliquent tout ça. Je suis comme, tabarnak. Tu sais, déjà, SamD, t'es assez sensible, je connaissais pas le monde, mais j'étais comme, tabarnak, man. Ouais. C'est pas juste que SamD, t'es sensible, c'est que toi, Marco, quand t'es intoxiqué, tu deviens l'homme le plus altruiste c'est vrai en tabarnak, tu sais. Non, mais, tu sais, c'est fou, là, tu sais, tu fais un ratio, là, tu sais, mettons, les garanties que c'est quoi, on va dire, il y a 6 000 personnes qui vivent là, on va dire, c'est le même, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Il y a 47 morts. Puis ça, 47 morts, fait que tu fais un ratio là-dedans, là. C'est malade. Hé, tu mets ça à l'échelle de Montréal, mettons, juste l'île de Montréal, c'était comme, tu sais, 45 000 personnes qui étaient morts dans un attentat. Ouais. Non, non, c'est vrai. C'est pas un attentat, là, par contre, à Mégantic, c'est un accident, ben, on dit un accident. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il dit. C'est des musulmans. C'est un blan. C'est un blan, c'est pour ça. C'est un blan, c'est pour ça, c'est pas du terrorisme. Ben ouais, c'est ça. Oh oui, c'est qui, quand il y avait eu l'affaire de Jean-Puissé Caludo, tu sais, qui avait comme tiré des agents, dans les soldats de l'armée pis tout, genre, tu sais, c'était comme radicalisé, pis là, il y avait quelqu'un. Il y a quelqu'un, je pense que Jean-Luc Mongrain qui avait dit, genre, je suis plutôt quelqu'un qui avait dit, c'est comme du terrorisme inversé, vu que le gars, c'est un blan. Ah, non, 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 mais c'est un terrorisme. Ah, mais non, mais non, mais ça, c'est correct. Selon Alexandre, c'était quelque chose de correct, être inversé. Quand tu fais un terrorisme inversé, c'est correct. C'est correct. Beau call-back, mon frère. Écoutez-nous la semaine prochaine. Oui, mais c'est ça. On va lâcher l'épisode. Oui, on va lâcher l'épisode. On continue avec votre podcast à vous autres. La deuxième partie de l'épisode, c'est votre podcast, à cause de phénomène. Le shooting podcast, c'est quand même nice. Ben oui, ben oui. On n'a pas des gros views, mais moi, je m'en occupe. Ben vous commencez, c'est normal. T'as pas de l'air que t'en crissé ben, ben. Fait deux fois que t'en parles depuis qu'on a commencé. Ben oui. Non, mais moi, je passe la moitié, je passe la moitié de mon temps du podcast à le consoler. C'est correct, Gilles. C'est que c'est 15 personnes. Non, mais moi, je vois les views sur YouTube. Sur YouTube, c'est minable. Oui, mais tu sais, c'est normal. Ailleurs, je ne sais pas, mais au-delà de ça, on a vraiment du fun à le faire. Je pense que tu as un genre de... Hey, Gilles, as-tu vu mon cahier? T'es qui l'est? Ah, mais les views, non, non. As-tu chockeux, chockeux. Tantôt. Ben bref, ça sent bon? Attends, il sent son cahier, il sent tellement de 100 fûts. Ben, il sent à basse-toi. Moi, je parlerais plus du chilling podcast. Ben moi, pourrais-je l'écouter? J'ai écouté 2-3 épisodes de ce que vous avez fait à date, puis pourrais-je, j'ai vraiment aimé ça, je trouve ça super bon. J'ai écouté ça en travaillant, puis c'est super intéressant. Est-ce que vous avez ri? Oui, 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 j'ai ri. Vous avez une belle énergie, puis genre, vous avez une belle chimie, puis clairement, vous êtes des amis de Pernesti de boute, mais c'est le fun. Vous avez du fun, puis moi, je trouve ça super bon. C'est super bon. Moi, je l'ai partagé, mais je ne l'ai pas écouté. Je trouvais ça weird si tu calcules que les films de Tarantino, par exemple, il y en avait qui n'étaient pas, genre, mettons, pas Dead Proof, mais genre, From Dust to Down. Ouais, mais c'est pas vraiment un Tarantino. Tu vas repartir une guerre. Non, 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 mais tu vois, Estil Tantino a déjà fait ses 10 films. C'est juste que là, il cherche des excuses. Ouais, mais c'est ça. Parce que Chris, je veux dire, techniquement, il a travaillé dessus. Il a travaillé sa réalisation aussi. Je ne sais pas si est-ce qu'il est... Parce que tu te feels qu'il y a comme genre deux réalisateurs. Tu te feels que la fin, c'est Rodriguez, puis les buts plus Tarantino. Le Grand Doll, c'était un double feature. C'est pour ça que ça ne fait pas d'en juste être un film de Tarantino. Ah, mais oui, mais... Ce film-là pour le sortir les deux ensemble. Ouais, mais tu peux le louer séparément. Il y avait une version longue du film. Oui, ça, c'est vrai. Il y avait une version de quasiment deux heures du film. Au cinéma, je pense qu'il avait shorté à comme un heure et quart pour que les deux films filtrent, mais genre... Mais tu avais une version longue du film. Quand tu le louais, quand il était sorti en film, il était comme un heure et cinquante. Ouais, mais ceci dit, moi, je veux juste dire que je comprends que Tarantino ne le considère pas comme un de ses films à lui. C'est comme si tu disais que Star Wars 4, c'était pas la film de George Lucas. Parce que genre, Rogue One, tu pourrais l'écouter Rogue One puis Star Wars 4 direct back-to-back au cinéma. Non, mais c'est comme si... Non, non, non. À l'inverse, c'est comme si Rogue One c'était pas un Star Wars vu que c'est comme un 3.5 finalement, tu sais. Non, c'est pas du... Ouais, ben même... Ben, il était considéré comme ça. C'était comme une Star Wars story. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Fait que tu sais, dans les Star Wars, on considère qu'il y en a neuf, mais eux, c'est des Star Wars story. Ouais, je sais, mais tu sais, je veux dire, Dead Proof, il a quand même réalisé un film d'un heure et je pense un heure et nuit. Ouais, mais accompagné de Robert Rodriguez puis à l'inverse dans Planète Terreur. Ben oui, ben dis, je veux dire, quand tu es au ciné... Ben attends, attends, mais ils ont réalisé aussi des pubs, tu sais, Machete à la base, la pub, c'était juste une pub fictive. C'était pas une pub pour faire un film. Les fans ont trippé sa pub, fait que Robert Rodriguez a fini par en faire un film. Mais sinon, toutes les pubs là-dedans, c'est des pubs qui ont réalisé à deux puis l'event de cette création-là, ça a été créé pour que tu écoutes les pubs, tu écoutes un film puis que tu écoutes l'autre film après avec toutes les pubs au total. Ouais, mais je comprends, mais... En soi, c'est pas genre un film à part entière. Cette création-là, à la base, a été créée pour être toutes mises ensemble. Après ça, pour les salles de cinéma, je comprends qu'ils ne se séparent. Non, non, mais les salles de cinéma les présentaient en intégral tout ensemble. Admettons, si tu le louais après qu'il soit au cinéma, tu pouvais l'avoir séparé. Mais tu sais, rendu là, c'est comme si tu irais au ciné-parc, tu sais, tu dis pas Chris, Fast and Furious puis je sais pas, Ted 2, c'est le même film. Non, mais c'est parce qu'avant, quand t'allais au cinéma, t'avais tout le temps une première partie puis c'est ça... Ouais, mais ça fait pas une deuxième film. Ouais. Ouais, mais c'est pas les premières parties. C'est un concept. Ils ont fait ça ensemble pour faire un event que c'est ça. C'est là que ça rentre pas dans les films de Tarantino parce que ce film-là, dans sa tête, c'était un concept. Ouais, mais tu sais, mettons Four Rooms, je comprends, parce que c'est tout dans le même film, tu sais, tu comprends? Ouais, ouais. Four Rooms, c'est comme quatre courts-métrages mis ensemble avec une ligne directrice qui est conductrice. Complètement différent. C'est ça. Mais tu sais, Grindhouse, en tant que tel, c'était deux films indépendants qui ont mis des pubs en honte, tu sais. Ouais, ouais, ça, c'est vrai. Mais je comprends que lui, il ne le considère pas comme un de ses dix films. Ouais. Je peux le comprendre aussi, mais si on irait en cours devant un juge, ça ne serait pas un séquence. T'es un est-il hypocrite, c'est ça qui dit, tabarnak. Tu vas sur UMDB et tu regardes les films directeurs de Quentin Tarantino, il y a de te pro. Moi, maintenant, je l'interviewerais, je lui poserais comme question, pourquoi un jour après du film et il me dirait qu'est-ce que tu expliques? Je l'en regarderais et je lui disais, monsieur, manque de respect. Bonne journée. Monsieur Tarantino, soucer ma queue, c'est ça, c'est fake news. Un genre, un dos de Tarantino, you want to fool me? You want to fool me? You know, I know all your wiki. You know, Dead Proof was a shitty movie, but it was your shitty movie. You're your shitty movie. Ah, motherfuckers! C'est ça, c'est le cottage qu'il avait mis là-dessus, c'était pour ça qu'il ne considérait pas un de ses films parce que ça a été reçu comme la marde. Ah, OK, c'est pour ça. Moi, je ne pense pas. Moi, j'ai aimé ça parce que c'était un gros hommage à tous les vieux films de Char. Oui, c'était bon, même. J'ai écouté au début de l'année, mettons, je ne l'avais pas réécouté. Je l'ai écouté quand il était sorti. Je ne sais pas, ça devait être en 2008, je l'écoute genre. Je l'avais écouté, mettons, pas au cinéma, mais après, quand il était sorti, je ne l'avais pas tant apprécié que ça, mais je l'ai écouté cette année et j'ai vraiment aimé ça. C'est bon. C'est un film de lesbienne, ça. C'est ça. Il faut écouter tout le Grand House au complet. C'est ça le film d'abord que JFL. Absolument. Mais j'en ai parlé, le pacing était weird dans ta barnaque. Ils ont mis Planète Terreur avant Death Proof. Planète Terreur qui est quand même assez dynamique comme film. C'est genre, c'est un gros film de zombies puis tu as Death Proof après qui est un film quand même vraiment plus lent, c'est des trucs mais nice. Non, je ne sais pas c'est où tu l'as écouté. Au cinéma, même si tu regardes un poster, tu as à gauche Planète Terreur puis à droite Death Proof. Au cinéma, ils peuvent inverser les bobines. Non, mais même sur le poster, ça a l'air l'air. C'est quoi toi? Je pense que ça ne marche pas parce que dans Planète Terreur, à la radio, ils parlent que l'autre fille dans l'autre film est morte. Ah oui? C'est sûr? En tout cas, je me rappelle qu'au cinéma, quand j'étais jeune, il le passait de même, mais peut-être que ça dépendait, rendu là, ça peut dépendre du cinéma aussi. Mais les cinémas dans mon coin, je me rappelle que c'était de même qu'il le passait, il passait d'être contre l'avant. mais ça se peut qu'il a fait ça et qu'il disait que l'autre fille est morte et que ça va arriver après. Oui, ça se peut, mais ça se peut aussi que ça dépendait des cinémas. Ça se peut, je me trompe aussi, ça se peut, mais il me semble que c'est l'impression que j'avais. C'est un machete, c'est un petit film de con. Non, machete, mais il est du bon. On dirait un mélange entre le Mexique et Jason Voorhees. Mais oui, c'est fucking ça. C'est fucking ça. C'est Jason Voorhees, super héros. On dirait Jason Voorhees. Jason mélangeait avec Jason Voorhees. C'est Elvis Wong, est-ce que c'est Elvis Wong, tabarnak, du Mexique. OK? Mais le 2, il était-tu bon, même? Le meilleur, c'est le 3. Non, il n'est pas sorti en 3, par exemple. Machete dans l'espace. Ah oui, ça va être fou aussi. Ah oui, dans l'espace. Il n'est pas sorti, ça fait 10 ans, c'était genre une pub. Non, non, c'est ça. Il est sorti en 2016. Mais à base, c'était une pub. Ah, pour vrai? À base, c'était une pub. Non, à base, c'est vrai, je dérichis mes parents. C'est comme ça, c'est comme ça, d'appeler un cartoon Ichi Scratchy. Non, c'est sûr. Mais c'est tellement fou Machete kill again in space. C'était comme, ah, c'est drôle. Puis là, finalement, plus qu'il y a le film avant, c'est que tu rencontres tabarnak. Là, ça s'en va pour vrai, caliste. Ah, man, c'est beau pour vrai. Mais Machete, c'était ça. Ah, c'est 2013. C'était une pub qui a mené des fans à trop le demander. Puis là, on a fait genre, ben, Christ, on va le faire. Ça marche, espèce de dude invincible. Je pense que même dans le 2, il se fait pendre. Oui! Puis il est encore vivant. Oh, il fixe ça. Oui, mes yeux. Il essaie de le pendre pour le policier. Je pense que c'est comme, comment il s'appelle, le gars qui joue dans Men in Black, le blan d'Amen in Black, Tommy V. Jones? Oui, oui. C'est comme, je pense que c'est lui le shérif, puis il est là, puis il le pendre, puis il y a juste lui qui est là, puis il est fixe, les yeux pendus, puis il n'est plus marre pas. Ah, man. Moi, le bout le plus drôle, ben, c'est quand, genre, il est sous plein de monde sur un bateau, puis le moment donné, il fait juste pogner un gars par la gorge, pogne sa machette, il se tape d'une brise électrique sur l'électricité, là, c'est comme, hop! En vrai, c'est de l'oeuf de sang, puis il est comme, genre... Moi, c'est cool, ça. Ça, je trouve ça nice. C'est comme un cartoon humain. Oui, c'est ça. C'est de l'absence. C'est de l'absence. C'est comme Abraham. C'est comme Abraham. Ah, je n'ai pas vu ça. Barnick, arrête de shaker de la pâte. Non, non, je pense que c'est Alex qui est sur son clavier. Ah, c'est pas grave. Ce n'est pas moi, c'est Barnick, avec ton clavier. Alexan! Loser! Alexan! Prise de loser. C'est quoi tu regardes? C'est quoi tu regardes sur ton écran? C'est-tu le gars de mes amis du primaire? Il regarde la porn de Paulette. Même quand il se cross, il ne peut pas se crosser par des belles filles. Non, mais tu crois, met tes deux mains là-dessus, c'est ça. Là, on sait que tu ne te crosses pas en nous regardant. Parfait, ça. Moi, j'aimerais ça que tout le monde se cross right now. Je ne suis pas à l'aise. OK. Je peux, mais je vais être mou, je ne m'enverrai pas. Il s'en va dans la douche. Estille. Oh, man, c'est drôle, ça. Ça serait marrant qu'il sorte qu'il y ait Legan in Space. Mais c'est quoi la fois que tu parlais d'Abraham Lincoln, Chasseur de Vampire? Ouais, ça, c'est... Ouais, ça, c'est un... Mettons, moi et Jeff, on considère ça comme un... La meilleure biopique. Tu sais, c'est... Il est meilleur que Daniel Day-Lewis. Ouais, ben, tu sais, mettons, c'est... la meilleure biographie que j'ai vue de toute ma vie. Oui, je suis d'accord. Les faits, les faits hystériques que tu retrouves dans ce film-là sont hallucinants. Tu sais, je veux dire, la manière qui tue les vampires, c'est exactement le même que ça doit être fait. Puis, non, non. Avec sa belle hache. Ouais, ouais. Ah, c'est malade, là. Ah, non, c'est abreuil. C'est grandiose. On ne comprend pas tout de suite. C'est un incompris, peut-être pour certains, mais dans 100 ans, là... Mais oui. On va voir... Belle façon de représenter la guerre des sécessions. Ben oui. Mais de un, ouais. Ben, je trouve que c'est très actuel, même. Tu sais, c'est un peu comme en ce moment. C'est un peu... Ben, ceux qui ont été au Parlement, c'est un peu... C'est un peu des ennemis, ceux qui ont été pris en photo, en viking, pis tout, là. Je veux dire, il m'enquait juste Abraham qui était là avec sa hache. Mais en pierre. Mais en pierre. Puis, ça serait part 2. Abraham Lincoln, c'était-tu un démocrate? C'est un républicain. C'est un républicain? Ouais. Ouais, Trump, il était bien fier de ça. Ça devrait être l'inverse, il me semble. S'il veut chasser des vampires, ça devrait être un démocrate. Tu sais, un vampire, c'est ultra blanc. Tout ce qui a été au Parlement, pour moi, c'est le démocrate. Non. Le viking, là, c'est clairement un démocrate. Lui, il a voté Clinton. Moi, je peux pas craindre, ça soit du monde de Trump qui a fait ça. Moi, je peux pas faire ça. Moi, je peux pas faire ça. Et non, kiss. Moi, j'avais un projet pendant que c'était la campagne de Trump et que tout le monde détestait ici. Puis, je suis pas pro-Trump et je le mentionne juste parce que maintenant, sur Internet, le monde, c'est des estimes malades mentales. Mais je voulais faire comme du Photoshop avec Trump puis tout le film héroïque. Non, je l'ai pas fait, mais c'est ce que j'avais un fantasme de faire, mettons, mettre un New Hope et mettre la face de Trump sur Luke Skywalker. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, je suis comme un héros à travers des posters de films. Puis, j'ai écrit à un de mes amis que lui, il fait ça dans la vie, genre de l'infographie puis tout ça. Puis, il y a des posters puis en marketing web. Puis, il m'a dit non, mais même pas parce que t'es compte à ses valeurs. Moi, je suis juste à dire ça, je savais qu'elle allait être en tabarnak. Oh, wow. Il m'a dit non, j'ai pas le temps. Puis, j'étais comme voir, tu me dis ça parce que t'as pas le temps. Tu devrais être en tabarnak de travailler là-dessus. C'est même Trump le sauveur. Oh, wow. Moi, j'en ai fait un GFS avec René Lévesque. If, tu as été à la courte. Dis-le, dis-le, dis-le. Ah oui, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Quand il est sorti, je vois. Oui, quand il s'est fait de sortir. J'ai bien compris. Dans 4 ans. La prochaine fois. Comme toi, tu m'entendis comme là. Non, mais tu ne comprends pas. Tu ne reviendras pas. C'est plutôt le chef. Je pense, ce que je pense, c'est que Barné, je pense que c'est toi qui fais sur ton bureau. On ne le sait pas encore. Dans quelques jours, parce que s'il se fait impitcher. C'est sûr, c'est ta jambe, Barné. Oui, je pense, on entend un hostie de tableau. J'ai un problème avec ma femme. Je savais. Bon, GM avait raison. Mais toi, tu n'es pas accusé pour rien. Moi, je ne t'ai pas accusé. Moi, je ne t'ai pas accusé, Alex. Je m'excuse, Alex. Vous pouvez continuer de regarder vos petits élèves. m'as tué, Phil. M'as tué, Tabarnak. OK. Je ne suis pas heureux puis je vais me tuer. On peut-tu faire l'amour avant qu'on meure? On va te fourrer dans le cul, maire. Oh. Bien, merci. Si je me tue, fourrez mon cadavre. D'accord, mais avant que les autres me l'enchaînent, on va tout... C'est ma dernière volonté. C'est comme ça qu'on devrait traiter le sujet. C'est la même que ma mère. Si il y a un qui se suicide, on l'encule à la gang. Ah oui. Les policiers arrivent chez vous, puis Tabarnak, que ça leur tente ou pas, il va falloir qu'ils frottent leurs graines partout. C'est un impensé si bien. Ça va être ton petit bateau irlandais qui plaît les pièces chez ses yeux. Barnak n'est pas d'accord. Non, parce que Jeff m'a déjà dit... Excuse-moi, Jeff, de te trahir de même. Mais Jeff m'a déjà dit en privé que lui, pour ses funérailles, il aimerait ça que ce soit une séance de BDSM. Ah oui! Ah! Il m'a dit tailleur, mais c'est vrai! Il m'a dit dans le poids, OK? Si il m'a dit tailleur, ça veut dire que c'est vrai! Non, mais ce mec a rien qu'il dit. La raison pour laquelle je lui ai dit ça, parce que moi, je lui ai dit voyons, qu'est-ce que tu fais de ta mère-elle-là? Il m'a dit ben non, ma mère va être morte dans ce temps-là. Tu vois qu'on y est confiant là-dessus? BDSM. Ah, man, ça serait malade. Si jamais... Ça serait malade! Un coup de Rumpstein ne s'est dit que ça serait malade. Moi, j'aime ça que celui-là il dit que ça serait malade. Il m'a dit que je viens par BDSM. Un crise de finir. Tout le monde est attristé. Tout le monde est là, avec un larme aux yeux. Il y a une madame qui fouette un gars mort. Mais là, elle commence à essayer de sucer sa graine molle et elle l'insulte. Elle n'est pas capable de demander à ce temps que tu es mort. Ça peut passer. Mais si jamais tu ne veux pas que ta mère vive ça et que tu sens que la mort approche, je connais une bonne place pour t'en débarrasser. Cool. Ouh, ça serait pas pire ça. Eh ouais, tu flopes toute ton cage des funérailles. On te coller dans une dôme municipale parce qu'on n'a plus de cage pour ta place dans un salon et tout. Mais ta mère n'est plus là. En vrai, ma mère est tellement plus en santé et en shape que moi. Moi, c'est horrible. Un cap de 50 pieds, ce n'est pas pire pour s'en débarrasser vite. Ne crains pas ça. C'est le monde qui sont trop en santé, je ne crée pas ça. Le monde de 803 en santé, c'est les premiers à mourir parce que c'est les meilleurs. C'est tout le temps les meilleurs qui partent en premier. C'est vrai. le gars qui a inventé le jogging qui est mort à 56 ans d'une crise cardiaque. Le gars qui a inventé le jogging? Oui. Il a inventé courir, Jean-Kiss? Non, le jogging. Le jogging. Ah, OK. genre les madames qui courent avec les mains molles. C'est juste qu'ils se font bouger les bras et qu'ils font seulement qu'ils courent. parce que lui avait un problème avec son cœur. Le jogging, genre Rocky 1 puis 2. Le jogging. Ah, oui. C'est ça. Tu vois, c'est la genre de marche rapide avec les bras qui bougent et que tu fais sûrement que tu es Non, c'est pas de la marche rapide. La marche rapide, c'est le foot. Jogging, c'est courir lentement de bord. Oui. Bon, OK. Mais c'est pas de la marche rapide. Non, non, non. C'est vrai. Le talon, il lève du sol. C'est plus vite que courir. T'as déjà vu rocker un? T'as déjà vu rocker un? Oui, mais c'est pas un bout. Mais le jogging, c'est ce que lui fait. N'importe qui s'entraîner, astille. Oui, là, David. Ça, c'est le jogging. Celui qui a inventé le jogging. Il s'entraîne pour vrai. Quand je cours, Non, mais mettons que tu manques ton bus, mettons que tu manques ton bus, OK, tu veux courir, mais tu ne peux pas avoir l'air trop d'un cap qui court trop vite. Ça, c'est le jogging. Jogging. Ah, dis ça, moi. Bon, bref. Bref, l'inventeur de tout ça, il est mort à genre 56 hommes ou plus qu'à en dire. Quelqu'un a inventé, OK, c'est comme quand on saume, mais un peu moins vite pour le faire plus longtemps. Ça, c'est les Africains qui ont inventé ça pour chasser la gazelle ou je ne sais pas trop. Eux, là, ils étaient capables pour chasser un animal qui avait beaucoup d'endurance, mais vu qu'ils n'étaient pas capables de courir à la même vitesse qu'une gazelle, ça courait comme un arnaque. Mais eux, ils pourchassaient sur des longues durées de temps. Eux, ils apportaient sur le jogging à la place de sprinter. Puis souvent, en fur et à mesure, ils n'arrêtaient pas de la pourchasser à un point que la gazelle devenait épuisée puis là, ils la pognent, la cueillaient à terre et la pomme tombe en bas de l'air. Ah, un arnaque. That's right. Oui, c'est fou. Puis c'est pour ça que l'animal sur Terre c'est l'humain. Parce que l'être humain, l'animal qui a la plus grande endurance sur Terre, c'est l'humain. Ah oui? Ça, c'était notre moyen de chasse. Peut-être pas de nous, mais souvent en Afrique, c'était ça. Il épuisait les animaux par l'endurance. Il est pourchassé, il est pourchassé jusqu'à temps. Ah oui? J'ai l'impression qu'à un moment donné, t'y vaut juste plus si on est trop loin. Oui, mais tu te chèques à terre, il chie à un moment donné. Ah oui, c'est vrai. Il était malin, les Africains. T'es un vrai chasseur, mon Marco. T'es un vrai chasseur. Comme dans Red Dead, la prochaine 2, t'es issu. T'es issu. Avec ton radar, ton GPS. Tu pointes ton collier de même. Plus profond. That's it. Il avale les pauvres. En métal, Alex. Ça m'a fait passer à quoi, Philippe? Ceux qui font une banane, ils se le défluchent. Ils veulent faire un avec un point de vie de chauve. Quand ils se le mettent dans la gorge, la banane casse. Oh, wow. Avec le gros colis, des morceaux dans la gorge. Oh, man. Oh, wow. Les chocs pour le reste. L'autre jour, on a commencé à donner comme à manger au bébé. Nous autres, on fait de la DME. C'est comme on donne des gros morceaux. La DME, Octave. Oui. on a une drègle. À ce temps-là. C'est la fois que j'ai fait moi avec Justin. On donne des gros morceaux pour qu'ils apprennent à mastiquer et tout ça. Tu commences ça bien jeune. Mais ils ont le réflexe. C'est pour pratiquer aussi le réflexe de gag, justement. Pour ne pas qu'ils s'étouffent. Mon gars, la première fois qu'ils s'étouffent, elle est là. Oh, my God. Oh, my God. Je me suis mis à rire nerveusement et je regardais ma blonde et je suis comme « Voyons, tu tombes bien stressant, ça, connu? » Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ton erreur. Hé, c'est-tu tabarné? Non, non, non. Là, tu vois le bébé un peu de panique dans les yeux. En même temps, même si tu ne le fais pas, elle va finir par apprendre pareil. Je veux dire, j'ai mangé du mou à ce titre-là. Je suis capable de me clasher un Big Mac pour faire ma gueule. Non, mais honnêtement, tu sais, il a quel âge, ton bébé? À six mois, on va voir sept mois. C'est ça, tu n'as pas eu le temps de t'attacher si elle m'aure-là à faire un autre. Non, même pas. Même pas. Je trouve ça intéressant. Veux-tu savoir ce qui serait triste, c'est que je renverse quelque chose sur mon Mac, mon MacBook Air. Ça fait sept ans que je l'ai. Quand je comprends ça, ça, ça serait un drame. Je suis bien plus attaché à ma première guitare que j'ai sur mon mur. Je suis bien plus attaché à ça que mon bébé. Ben oui, en bas de l'heure, j'ai lié au primaire, mais il dort. Hé, Jeff, Jeff, ferme-la, OK, attends, j'ai quelque chose à dire, OK? Je pense que je vais déjà te dire. À toi et Jeff, je suis trop poli pour les autres. Excusez-moi, tout le monde, pour avoir... Hé, parmètre, ta gueule. OK. Hé! Je sais qu'on disait. Comment ça qu'on dirait que les invités on se vendre le gasse? Vente ta gueule, laisse nous parler. Vente ta gueule, ouais. C'est un clickbait. Ah oui. Bon, là, je vais poser une question à Alexandre parce qu'Alexandre a un bébé, OK? Puis il n'y a personne qui a un bébé, sauf lui. Ben, il n'est pas beau. Puis toi, je m'en calle, Jeff, toi non plus, tu n'es pas beau puis on t'aime pareil. Ça a écrit. Fait que là, mettons, Alex, ce n'est pas ton bébé, je tiens à le dire, mais ce n'est pas ton bébé. Mais mettons, tu promènes sur la rue puis tu vois, un de tes voisins et sa maison est en feu. Puis là, toi, tu as un objectif, OK? Il faut que tu sauves le plus de vie possible, OK? Oui. Ça, c'est ton objectif. Mais tu sais, chez la maison de ton voisin, il y a une peinture de Picasso qui vaut des millions de dollars et il reste un bébé dans la maison à sauver. De quel tu sauves? By the way. D'ailleurs, d'ailleurs, écoutez pas de Jeff. Écoutez pas de Jeff. Il va corrompre la question. Il va corrompre la question. Moi, c'est sûr que je sauve le bébé. pas du tout, pas du tout. OK, parfait, mais je ne vais pas corrompre la question. Je veux juste dire que c'est la question que tu as posée la première fois que tu as été invité en se voir le test. C'est ça que j'ai dit au début. Je sauve le bébé. T'as tout échoué le test. J'ai échoué le test. C'est pas grave. Le bébé, il ne vaut rien. Il ne travaille même pas. Il n'aime même pas de T4. Y a-t-il réellement une logique derrière ça? Je ne me rappelle pas. Évidemment, parce que dans le fond, le but là-dedans, c'est de sauver le plus d'amende possible. on y va dans l'optique que si tu vantes à toi et que tu as 50 millions, tu peux sauver plus de vies qu'une seule avec 50 millions de cash. Mais si tu vends dans l'extrême des probabilités, tu peux dire aussi à l'inverse que l'enfant qui t'a sauvé, c'est peut-être lui qui va trouver le remède contre le cancer. Mais les chances, le tableau, c'est la valeur sûre. Tu sais que tu vas avoir ce prix-là et tu sais que pour sauver c'est un monde. Tandis que l'enfant, c'est un guess. Les probabilités sont pour plutôt pas. Mais moi, ma réponse, il faut qu'il y ait toute la logique de Barnick, c'est pour ça qu'il veut que je me tase. Jeff, il joue avec les mots. Jeff, il va dire, moi, je rentre là-dedans, je sors mon iPhone, je prends une photo puis je sors de là, tu sens le bébé, rien, juste avec la photo. Non, c'est pas ça du tout. J'arrive, je prends le bébé, je prends une photo du tableau et je m'en veux. Oui, mais je pense pas qu'il y a une photo du tableau, je pense qu'il va y avoir des meilleures photos de ce tableau-là ailleurs qu'il y a dans vos téléphones. Non, mais moi, je voulais pas. Non, mais moi, j'ai comme la dernière, mais je sais pas, mais pas pour qu'elle vale de l'argent, c'est juste fuck up, c'est moi qui ai la dernière image du tableau en vie. OK, comme le gars qui a su John Lennon. Non, mais ta photo, elle vaut rien, t'aurais dû juste prendre une photo du bébé en train de brûler ça, ça vaut de quoi. Oui, ça, ça, mon chum, ça aurait pu faire des pochettes de radio. c'est le dark web. Oui, c'est le dark web. Il y a plein des styles de millionnaires bizarres qui font ça des jeunes qui peuvent se passer. Il manque de marketing. Check la fin que vous voulez dans les nouvelles dernièrement. Check comment ça a fait le tour de la province comme ça. Je dois t'avouer, là, Barney, que t'as mis le doigt dessus. Ça, c'est la réponse que je donne depuis tout le temps. Pose-leur ta question de câlisse de jus de pomme. Ah, t'as pas quand tu as posé des questions, ouais. Alexandre, une autre question pour toi et puis t'as un flou. C'est pas vrai. Je peux te pisser dans la gueule. Ouais, c'est ça. Dans le fond, t'as un pommier et tu nourris ton pommier avec jus de pomme. Est-ce que ça pourrait être considéré comme du cannibalisme forcé? Comme nourrir du poulet avec du poulet? à tes souhaits. Ouais. Ah, c'est faux. C'est faux. J'ai posé un avocat puis lui, il m'a dit que... Non, parce qu'un arbre... Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Un arbre n'a pas de droit. C'est ça qu'il m'a dit. Ouais, bien évidemment, là. Je pense que... Un arbre n'a pas de droit. Pourquoi on est contre la coupe à blanc? Je pensais que c'était une question hypothétique. Je pensais pas que c'était vraiment genre non, légalement. Est-ce que j'ai considéré comme ce qu'il y a? Tu peux être emprisonné. Bien ça, Jeff, tu vois, ta question n'est pas folle, mais ça, c'est la différence entre un crime et un acte immoral. Parce que c'est pas tous les actes immoraux qui sont des crimes. Mettons... Bien, nourrir un pommier avec jus de pomme. Ouais. C'est immorale. Enculer sa cousine, c'est-tu un crime? On peut-tu dire... C'est un crime. Mettons... C'est pas ta bite. C'est pour un de mes chums, mais il avait déjà fait ça et je te remarque. Une cousine? Je sais pas. Me dis, c'est pas une soeur? Parce que là, ça, c'est pas autorisé. Est-ce que t'es adopté? Moi, ça? Non, non, mais mettons, dans l'exemple de film. Une cousine adoptée? Non, mais si toi, t'es adoptée... Franchement, elle est adoptée, Phil. Ça veut dire que tu finis d'élarger ton périmètre de cousine que tu parles. Ah oui, c'est vrai. Hé, ben là, bingo, corlisse. J'espère qu'il te... J'ai une question, Mousse. Tu sais, souvent dans les podcasts, il y a un moment où ça droppe et ça se retue maintenant. Peut-être. On sait pas. OK, je vais relancer. Depuis que tu as posé cette question-là, on dirait que oui. Non, non. Si je te relancer, ce serait quoi, mettons, on finit 2020, ce serait quoi le meilleur film de 2020 que vous avez vu? Ça peut, mettons, j'accepte un film qui date pas de 2020 mais que vous avez vu pour la première fois en 2020. OK, ben moi, je vais y aller plus avec 2020-2020, un film que je vais laisser partir le reste. Moi, je m'attendais comme une exception. Je m'attendais à un « quick fucking one ». Fait que j'étais vraiment concentré. J'ai vraiment focusé ce film-là puis j'ai vraiment essayé de comprendre direct au début comment ça allait. Fait que je sais que « Christopher Nolan » commence souvent comme avec la fin, si on veut. Fait que j'ai vraiment là, mais aussitôt, j'ai été le même, j'ai apprécié ce film-là puis la faire fucker des objets qui revirent à l'envers puis la polarisation quand on se traverse le temps puis toutes les affaires-là. J'ai trouvé ça intéressant. C'est le genre de film que tu peux écouter deux, trois fois puis tu vas revoir de quoi de nouveau. Ça serait lui. J'ai entendu, je l'ai pas vu, j'ai entendu dire que c'était comme prétentieux genre un peu comme un film-là qui essaye un peu de perdre le monde je sais pas ce que je veux dire. Intellectuellement comme s'il se crossait un peu. Mais Christopher Nolan c'est tout le temps ça mais je trouve pas que c'est quelque chose de prétentieux. Non. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu comme je l'ai dit. Ben check, ils disent prétentieux mais c'est qui qui est prétentieux? Ceux qui prétend connaître comment le time travel, le voyage en temps fonctionne. Tu sais, je veux dire personne n'a voyagé dans le temps fait que personne techniquement sait comment ça fonctionne sur papier. Il y en a qui prétendent savoir comment mais en vrai qui sait peut-être quand tu voyais en temps ça fait exactement comme dans la internet qu'il y a tout de vire-fucké est-ce que ça? Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Rendu-là, à quel point tu es prétentieux pour ça, je crois, je pourrais comprendre d'une certaine façon tu fais exprès de choisir ce sujet-là. Oui, il prend de quoi qui est difficile à comprendre et ça va prendre plusieurs écoutes pour comprendre le film. Rendu-là, c'est Inception, je trouve que c'est le plus mélangeant que ça. Honnêtement, Inception, je n'ai rien compris. C'est vraiment assez simple, Inception. C'est un rêve dans un rêve dans un rêve, malgré ça. Ça, ça ne t'arrive jamais dans la vraie vie. Genre rêver que tu rêves à quelque chose ou que tu rêves dans un rêve. Oui, ça m'arrive souvent. J'ai failli arriver en retard à un de mes cours à cause de ça. Calme ta jambe, Barnick. Excuse. Vous me poniez dans un moment sensible, moi, Tabarnack. T'es net, t'es stu. T'es net. Au début, c'était Star Wars, mais là, t'es net, t'es capable. Ah oui? Mais pour répondre à la question du meilleur film de 2020, moi, je n'ai pas vu tant de films de 2020. Non? Mais je viens de faire une recherche rapide, je pense que c'est Borat 2. Oui? C'est bon. C'est bon. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé aussi drôle que le premier, mais pas pour les mêmes raisons. Le premier, il y a beaucoup genre « Ah ah ah, like sex, it's nice. » J'ai adoré ce faire. Il glisse un peu plus dans l'humour dark, un peu plus politique, un peu plus actuel. Surtout que pendant le tournage, ils ont été obligés de genre se conformer à la pandémie. Puis tu sais, Borat, c'est un film de prank, techniquement. Ouais. J'ai aimé ça comment ils ont tourné ça que dans le fond, c'est lui qui qui propage tout ça. Genre, puis tout. Ouais, ouais, c'est l'homme. Mais Barnard, je ne l'avais pas vu que tu viennes de spoiler la fin. Non, moi, je m'en fous. Je n'aime pas le voir. Moi, Jeff, il me décorige sur toi. Chaque fois qu'il y a une voix de... Arrête de shaker. Longe ta patte, carrice. Allez, on va te casser. Non, mais vous me le disiez, parce que moi, non, c'est vrai. C'est lui qui se crasse, c'est-tu? C'est ça? C'est ça? Il veut que je mette mes mains en haut tantôt. c'est vrai. Ben oui, c'est impossible quand t'as plein de temps. Vous voyez, ici, moi, j'ai un oeil qui descend un peu plus. Ça coule, c'est ça. Toi, Alex, ce serait quoi ton meilleur film de 2020? Je ne sais pas si c'est meilleur de 2020, mais l'an dernier que j'ai écouté, j'ai écouté, on a écouté une couple de films genre de Noël puis tout ça. Puis je te dirais que mon meilleur film de Noël, mettons, ce serait Klaas qui est sur Netflix. Klaas, c'est la part avec Russell Crowe. C'est un film animation qui est un facteur qui se ramasse à aller dans un village puis tout ça. Puis c'est comment que la légende du Père Noël s'est créée à travers tout ça, mais il n'y a comme à la base rien de magique, mettons, dans tout. je n'ai pas vu ça. Puis c'est comme, mettons, comment il a commencé à voler, bien là, ils m'ont emmené, ils ont pogné une débarque avec leur traîneau puis il y a un jeune qui s'est juste vu passer comme dans les airs puis il est fun, il va ! C'est comme comment que la légende s'est inspirée. C'est nice, c'est nice. C'est gay. Non, non, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon pour de vrai. C'est une bonne idée, je vais sûrement l'écouter. Je vais l'essayer, je vais l'essayer. Oui, puis sinon, une série, je me suis tapé « Who is America » en parlant de ça. Oui, c'est un bon sujet. Justement, tellement bon ça. C'est où tu peux voir ça déjà ? Sur Grave. Ah, OK, parfait. C'est Grave HBO ou juste ? Non, juste Grave normal. Oui, Grave, c'est cool. Je veux voir ça. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous avez vu le shit de Dave Chappelle sur Unforgiven ? C'est plate. Non, je peux. C'est lui. Moi, en plus, j'avais commencé à écouter le Chappelle Show sur Grave, justement. Puis dans toute ce 20 minutes-là, Dave Chappelle t'explique pourquoi tu ne devrais pas écouter le Chappelle Show. Puis il finit en disant « Si tu as déjà été fan de moi, honnêtement, écoute jamais le Chappelle Show. Il m'encule continuellement. » Ah, puis ça va le vieillir, Jean. Non, même pas à cause de ça. C'est à cause du contrat qu'il a signé dans le temps. Parce que c'est pas lui-même, quand il a quitté, genre, il a quitté parce que ça ne tente plus, mais il ne pouvait même pas quitter et il a juste fait genre « Fuck you ». C'est là qu'il a tourné le dos à 50 millions. puis après, c'est même maintenant que s'il voulait refaire un Chappelle Show, lui, Dave Chappelle ne pourrait même pas appeler ça le Chappelle Show puisqu'ils ont les doigts. Puis eux, ils continuent de vendre genre le Chappelle Show puis lui, il n'a pas d'argent là-dessus. Genre, mettons, HBO qui l'a vendu à la base, il l'avait vendu à Netflix. Dave Chappelle ne se sentait pas à l'aise avec ça. fait qu'il a parlé au boss de Netflix et il a dit « Hey, pour vrai, je ne trouve pas ça cool que vous divisez le Chappelle Show parce que moi, je n'ai rien là-dessus. On a un espèce de partenariat nice. Netflix l'a supprimé. Là, eux, ils l'ont envoyé sur Crave. Puis là, Dave Chappelle n'a pas de poids là-dessus. Mais moi, je l'écoutais puis j'ai arrêté de l'écouter après avoir vu cette 20 minutes-là. Mais tu sais, je peux être suiveur, je peux être trop fan. Tu peux t'écouter après « Passe-partout » mon est-il gay? Je n'ai jamais aimé « Passe-partout ». Moi, dès 5 ans, j'écoutais des chutes pour adultes. Fait que... Des trucs osés. Il écoutait « Bleu » Il écoutait les films avec Evan. Il écoutait des vidéos de ses parents. C'était plus cool quand c'était juste moi qu'il parlait. Il écoutait les vidéos de sa concertation. Allez, il y a la diapte, là. « Jeff, là, tu parles pas. » Ça serait quoi t'as fait de ton... « Le casse, ça devrait être juste moi. » C'est vrai, ça. On s'en parle. « Je vous mets dehors. » « Des fois, on prend ça, on est là. » « C'est quoi on est là? » « Ça devrait être juste avec « Jeff, c'est là. » que le Joker, il parle. » « Moi, c'est ça. » « Voilà ça. » « Ça, vous faites peur de ça. » « Vous êtes mes frères valoirs. » « C'est quand même, là, c'est-tu. » « Il a été les deux dans le podcast, tabarnak. » « Ben oui, tabarnak. » « Est-ce-tu. » « Ben oui. » « Ben mieux que la version de Jack Nicholson avec les est-ce-tu « so-t-move » de Kéris. » « Ben oui, c'est danser du print en faisant des graffitis sur des œuvres d'or. » « Ben oui, tabarnak. » « Ben écoutez, je sais pas, moi, « Tupac. » « C'est vrai. » « Tu fais quoi ton meilleur film de 2020? » « Mon meilleur film de 2020. » « Je pense pas avoir écouté des nouveaux films de 2020 en tant que tel. » « Je suis plus écouté des séries. » « J'ai écouté pour la première fois « Vol au-dessus de l'île de coucou. » « J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. » « Ah ouais, c'est après, moi, tu le voyais. » « Ouais, c'est la première fois que je le voyais. » « Damn. » « Puis en même temps, il y avait des annonces pour Ratched qui commençaient à sortir. Mais genre, je pense que c'est comme la semaine même que j'ai écouté « Vol au-dessus de l'île de coucou. » « J'avais pas d'internet. » « J'avais juste des DVD puis j'avais le goût d'écouter celui-là. » « Ah oui, je te l'avais prêté, je pense, right? » « Ouais, exact, exact. » « En tout cas. » « C'est bon, tu aimais ça? » « J'ai adoré ça. » « C'est super. » « J'aime le rythme un peu plus lent de ces années-là, genre. » « Ouais. » « Je trouve que ça change un peu des films d'aujourd'hui qui sont tout le temps un peu... » « Tu sais, dans l'action, c'est bon, tu sais, ça te garde réveillé, là, mais c'est le fun des espaces dans le film. » « Un peu dans le même genre, tu devrais checker « Awakening, l'éveil sur Netflix. » « Non, j'écouterais pas ça, GF. » « Oui, écoute ça, pour vrai. » « C'est quoi, j'ai pas vu. » « Écoute, 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 j'aime les subjections de GF, c'est juste fait pour plus que t'aies le goût de checker de film. » « Non, mettons, là, oui, il m'a dit, écoute, le meilleur film de Will Ferrell. » « Tu sais, qu'est-ce qui m'a fait écouter? » « Il m'a fait écouter, là, c'est-tu ce qu'on s'appelle? » « Quand ça a mis Paris? » « Non, 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 pire que ça, un film français de déjongeté, là, quand ça s'appelle... » « Le Lackuisse. » « Tu sais, là, il tue la fille, là, il en a plus de sa peau, là, puis tu vois, il juste, genre, ses yeux à la fin, là. » « Oui, Will Ferrell. » « Martyr, Martyr. » « OK, mais c'est pas Will Ferrell, c'est... » « De Xavier Delatt, tu parles... » « Non, 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 non. » « Xavier Delatt dans le film. » « Mais que t'es dans... » « À deux pièces que je te crisse une claque en arrière de la tête. » « Ouais, ça... » « Essaye pour voir. » « Essaye pour voir. » « Essaye pour voir. » « Ça, j'y parle. » « Hé, la dernière fois j'ai été chez vous, je l'ai craché sur ta peinture trop laid. » « C'est vrai. » « La dernière fois, c'est là, là. » « Si t'es en est bas, il faut que je revue. » « Les gens tombent à l'ongle, là. » « Kick les, esti. » « Ah ouais, vas-y, esti. » « Suce-les. » « Ben, j'en profite, moi, pendant qu'il est pas là. » « Moi, mon... » « Je pense, mon meilleur film de... » « Ça, on dirait qu'ils se font genre des mamots. » « Ah ouais, ils vont faire des hommes chinoises. » « Coudon, ça s'embrasse-tu ? » « Oh shit, ils ont changé de place, esti. » « Ouais, mon dieu. » « J.F. et Rosé avec un micro-blable. » « Sauf qu'il y a barnic. » « Moi, j'entends plus rien. » « Encore pas. » « Il m'a volé mes émuteurs. » « Il est venu. » « Oh wow. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Moi, je pense, le même coup que j'ai vu en 2020, ce serait... » « Mais en tout cas, le film que j'ai préféré, c'était « The Gentleman. » C'est le dernier film de Guy Ritchie, dans le fond, celui qui a fait « Snatch » puis là, c'est « Smoking Barrel », « Rock'n'Roll ». Il y a pas de « Sherlock Holmes » aussi, puis d'autres films de même, mais c'est un long film dans la continuité des films de gangsters un peu... un peu... c'est en anglais, c'est de l'humour noir un peu. C'est avec Matthew McGullery qui fait comme le baron du weed puis t'as genre Colin Farrell qui fait comme un... le boss d'une espèce de gym de boxe, mais genre, c'est comme une histoire de gangsters qui s'entrecroisent, un peu comme « Snatch » dans le fond. Mais je pense, c'est un de ses meilleurs pour vrai dans cette... dans cette continuité de films-là. Mettons, The Guy Ritchie pour vrai. Tout le monde est sur Netflix d'ailleurs, The Gentleman. C'est vraiment badass qu'il fait. Ah oui, c'est pas une gang de méchants puis je sais pas trop. Ouais, mais c'est ça, c'est des histoires de gangsters qui s'entrecroisent. T'as comme, mettons, t'as comme trois gangs. T'as trois ou quatre gangs, je pense, puis à la fin qu'ils s'entrecroisent. Ah, OK. Parce que j'avais vu juste le preview improbable de l'histoire, là. T'sais, le gars, il a pas de sourcil puis il a pas de cheveux esti puis il a l'air d'un chris de débile, mais il a un cœur en or pour une raison obscure puis je sais pas trop, là. M'envoie pas du trailer, ben, ben, mais j'avais vu que le gars était bento avec trop une gueule de méchant, genre. Bento, une gueule de méchant pour que ça se puisse, t'sais. Ah ouais. Ah, je sais pas, je me rappelle pas. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. J'avais pas de lui, ah, je te le dis, pas de me muter, t'sais. C'est drôle, t'sais. Malade. Malade. J'avais un Jeff, il manque d'observation dans la vie, t'sais. Il est mis up, mais il est mis up. Non, mais ça a tombé dans un point que j'avais rien à dire, fait que je parlais pas. C'est rare, ça. C'est rare, ça. En tout cas, je vous conseille si tu l'avais pas vu, The Gentleman, il est sur Netflix, pour vrai, c'est fucking bon. C'est badass. C'était quoi le film que tu me parlais avec l'autre humoriste, c'est quoi déjà, le truc Norton, non, pas Norton. Jim Norton? Oui, Jim Norton, le film que tu... Ah, c'était un stand-up. C'était un comedy special. Ah, c'était son show? Oui. Oui, oui. Ah, Chris m'a parlé de ça, c'est clair, je l'ai vu. Tu l'as vu, oui? Je pensais que tu me parlais d'un film. Non, 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 c'est un special, man, il est bon en tabarnak, pour vrai. Ah, oui, oui. C'était fucking bon. Ça, je vais changer de sujet rapidement. pour penser la poque à Barnick, mais qu'est-ce que Barnick vous montre là, c'est lui qui l'a sculpté à la poterie. Ah, oui? Ah, c'est quoi? Chris. C'est un espèce de cheval dinosaure. C'est bien fait en ashti, pareil. Je ne peux pas l'expliquer, mais... C'est sûr, ce n'est pas lui qui a fait ça. Oui, mais pour la vraie, oui, il l'a fait, il me l'a donné en cadeau. Il me l'a donné en cadeau? Moi, je suis sûr que c'est du bluff, fait que je vais commencer à insulter sa crise de sculpture. Non, non, c'est zéro. Parti aux toilettes, désolé. C'est l'air en tabarnak, sti, ta crise de sculpture de marde. C'est quoi ça, sti? Non, c'est pas le beau, j'ai le goût d'aller le prendre pour l'amener ici. Oui, amène-la ici. Je veux l'avoir de plus proche. Sa crise de sculpture de tout nu, de marde, là. Je veux voir ce qu'il a fait avec les mains, est-ce que tu prends pour se crosser, cette tabarnak, là. Ah, oui. Sinon, la pire affaire que j'ai vue, je pense, c'est Sherlock Holmes, by the way. Sherlock Holmes, oui. genre, on a la langue. Oh, Sherlock Holmes et Watson, tu parles. Oui, oui. OK, c'est ça, sa sculpture? Oui. C'est Jar Jar Binks? Oui, c'est Jar Jar Binks. Ça, c'est bien non, c'est pas Jar Jar Binks. On dirait Jar Jar Binks, mais vraiment manqué. On dirait un croisement entre Londres dans... Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a même un gargaton si tu regardes. C'est juste, c'est quand même, là. Ah, c'est laid, c'est calé, ça. On dirait Londres dans Shrek. J'ai vu des affaires pas mal plus belles que ça. On dirait Londres dans Shrek et Jar Jar Binks. Très, il avait dit ça avec ses mains. Il avait pu faire ça avec ses gosses que ça m'aurait impressionné, mon GF. On va ranger ça, là. Ah, oui. Montre pas ça après ça. Ah, oui, va l'arranger ta crise de sculpture, là. C'est une poule belle. Ah, oui, non. Oui, 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 oui. C'est bien fait, là. Oui, c'est beau. Not. Sinon, êtes-vous hype pour Conor McGregor contre Dustin Poirier 2? Oui, 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 oui. J'ai vraiment hâte de voir ça. Oui, oui, oui. J'ai vraiment hâte de voir ça. Les deux, leur style a évolué. Ça va être intéressant de voir. Je pense que Dustin ne va pas passer au travers, par exemple, parce qu'il mange trop de coups. Non, non, c'est ça. D'après moi, il mange plus de coups par minute que Conor. Conor, quand il frappe, il fait beaucoup de dommages. Non, c'est ça. Mais c'est un tough guy, mais je le donnerais à Conor, pareil. Non, moi aussi. Mais ça, Conor, sa boxe niveau en MMA, il est quand même assez périssé et il sort des zones d'attaque qui n'ont pas de sens. C'est qu'il set up vraiment bien tous ses punches. Oui, et il cogne ultra fort. Il a ça aussi. Honnêtement, il peut... C'est parce qu'il fait tellement de dommages avec son assistu direct. Il peut gosser un peu et il va rentrer avec son assistu. Il y a une shape. Il fait tellement de dommages. Il y a le gabarit pour avoir des coups directs plus forts. genre des épaules super larges, une grande reach aussi pour sa grandeur. Puis genre... Je pense côté technique, côté technique, je pense que Dustin a une meilleure boxe. Genre, clairement. Conor, il n'a pas... Je ne sais pas, c'est deux techniques différentes, mais... Non, mais la meilleure boxe en MMA... Éfficacité, je donnerais à Conor efficacité, mais côté technique, je donnerais à Dustin, mais en même temps, parce qu'il n'a pas carrément. C'est une technique classique de boxe plus, tandis que Conor, c'est un genre d'hybride bizarre. Non, mais tu ne veux pas être technique classique de boxe en MMA, vraiment. Non, mais Dustin, je sais, mais Dustin se rapproche quand même beaucoup. Il y a une solide boxe. Il y a des bons kicks aussi, il s'en sert. Assez traditionnel. Sa boxe est assez traditionnelle. Tu me corrigeras, Marco, mais je pense que... Non, tu as raison. Mais toi, il va jouer sur son stand. T'as beau miser les trucs sur ta boxe, la boxe, en général, tu vas t'exposer à plein de kicks de la manière que tu es placé. Oui, mais c'est un hybride quand même. Ce n'est pas de la boxe... Non, c'est sûr, ce n'est pas de la boxe pure. Le meilleur boxeur du UFC, tu l'envoies boxer en boxe professionnelle et il va se faire péter par le top 10. En bas de ça, c'est un peu qui pote du monde. Il peut pogner un gars qui fait ses pro-début, il va le péter, mais il va aller pogner le top 10 de sa catégorie en boxe professionnelle, il va se faire péter. Il va se faire tuer. Oui, c'est sûr. C'est juste comme McGregor contre Mayweather. Non, c'est indiscueux, mais c'est indiscueux. On dirait que la boxe, mais avec le retour de Mike Tyson, puis tu as genre Jake Paul qui veut s'y mettre. On dirait que la boxe devient un vieux cirque. Je ne sais pas si vous avez écouté le combat avec le gala avec Mike Tyson. Oui, j'ai écouté. Le combat avec Jake Paul contre l'autre de basket, c'est la chose la plus ridicule au monde. Le double fait juste foncer vers les points de l'autre. Il y a plein de monde qui dit genre « Oh, gros knockout! » Puis c'est comme « Taillez, j'aurais pu le knocker puis je me pencher. » Il a setup trois fois la même affaire. Il a envoyé des jobs directs, il a envoyé des jobs directs, il m'en est reculé un peu. Puis quand il reculait, l'autre avançait dessus puis il a envoyé un overrun. Les trois fois, il a setup la même affaire. Il a knockdown deux fois puis la troisième fois, je pense que c'était pour lever ou je pense deux fois. Il est allé comme trois fois au tapis puis la dernière fois, c'était mort puis il pleurait après comme une vieille bitch. Mais je te dis, les trois fois, c'est la même astuce d'affaire qu'il a faite. Il a fait un setup assez basic. Il rentrait dedans un peu, il reculait pan overrun. Tu sais, c'est du tough and rowdy de riche. Non, mais au-delà de ça, lui, il a pu survivre aussi longtemps que ça sur le ring parce qu'il se battait contre quelqu'un qui ne sait pas qu'un expert. Oui, oui. Tu le mets contre... Ah non, non, non. Je parlais du gars de l'NBA, là. Oui. Il était contre quelqu'un qu'il ne sait pas se battre. Oui. Tu sais, quelqu'un qui est plus en shape que moi, si on ne se le cacherait pas. Oui, mais... Mais, pratiquement, je pense qu'en bas, j'ai plus d'expérience que lui. Il a fait des gros bas plus gros, là, devant plus de monde, mais... Oui, ça ne veut rien dire. C'est la technique. Je pense que j'ai plus de technique que lui puis j'ai encore plus de combinaisons en tête que lui a. Oui. Peut-être que je me trompe. Il était efficace. Il était efficace. pour qu'il fait son premier combat de boxe. Mais non, si tu mets un doute de l'NBA contre quelqu'un qui sait vraiment comment ça marche, ça aurait fait un round, pas deux. Oui. On sait, Chris, il courait vers les points. Tu fais juste voir un direct à la bonne place puis il fonce dans ton point puis il serait mal seul comme un estu niaiseux. C'est du monde qui s'entraînait pendant... Peut-être Jake Paul s'entraînait plus. Je sais que Logan Paul fait un bout qui boxe. Vu que c'est son frère puis les deux font même affaire sur YouTube, j'imagine. Les deux doivent être assez proches. Je ne savais pas qu'il y avait deux. Oui, tu es Logan Paul puis Jake Paul. J'entendais Jake ou Logan Paul. Je suis dit, ah, c'est la même chose. Jake Paul, c'est le plus jeune. J'imagine, Jake Paul, ça doit faire peut-être un round ou deux qui s'entraînent. Ce qui est comme... Il doit commencer à connaître une couple de shit. Mais tu sais, c'est pas... Il a de la as-bas professionnelle. Puis là, tu es un autre gars de basket qui, je ne sais pas, ça va faire quoi, admettons, 6-8 mois qu'il s'entraînait. Puis il va faire un combat. Puis là, l'autre gars gagne, puis là, il commence à call-out et c'est-tu et Roré Masvidal. C'est comme, t'as ma petite cave. C'est un fight qui n'aurait même pas pu se passer dans un gym. Tu sais, dans le sens où... Encore moins dans un gym, en fait, avec un coach qui check. Ben non, c'est ça. Mais c'est genre, c'est un sparring intense. Lève la caméra, Marnick. C'est même pas un sparring intense, c'est un est-tu cave devant un YouTuber. Fait que t'as l'est-tu cave qui fonce sur le dos, là. Tu sais, Marco, toi, t'en as fait, Phil, t'as peut-être expérimenté du petit sparring léger. Mais tu sais, dans un sparring léger, à quel moment tu t'es dit que courir vers les points de l'autre, c'était une bonne idée? Ben non. Jamais. Ben non, ben non. Tu cours pas vers l'autre comme un cave. Voyons, calice, l'autre... Ben non. Tu fais pas ça. Comme les plus grands de l'histoire, faisaient pas ça. Ben non, Chris, Ali, il faisait du temps ça, il courait vers le gars. Ali, à l'inverse, il reculait tout le temps. Ah oui. Ah, c'est ça, il allait reculer. Non, mais tu sais, tu peux charge, mais charge avec ta garde, change pas de main. Ben oui, garde les mains hôtes. Chris, c'est de la boxe, tabarnak, c'est pas de la lutte. T'es-tu, tout ce que tu as, c'est tes mains. t'es-tu pas commencé à faire ton estime à manger une marde, les mains de main, puis j'en jambé au ronche. Si ça corde Alain, j'aurais rentré, là, il aurait l'angrippé. C'est vrai, toi, t'es un fan de lutte. En plus, tu sais, hey man, je pense, il y a Logan Paul ou Jake Paul, il s'est mis à calante, genre le gars qui fait tort. Le gars qui fait tort, Chris, Chris, il y a calante un acteur de 40 ans, t'es-tu, je fête pas. C'est comme, qu'est-ce que tu calles? Merde, putain, je l'écouterais, le fait. Mais Jake Paul, c'est Ric Flair, OK? Ric Flair fait sa carrière au complet là-dessus. Genre, faire tellement chier le monde que le monde se déplace juste pour le voir se faire péter la gueule, à chaque fois, il se fait pas péter la gueule. Non, non, non. À chaque fois, le monde est encore plus en temps. Excuse-moi, il y a calante Conor McGregor. Non, non, c'est ça, ça arrive. Lui, c'est un money maker, c'est un money maker. Puis, il est complètement là. Mais moi, ce que je suis content, c'est lui, il a passé avec son fame puis avec le fait de Mike Tyson puis tout le cas, ça a été comme quasiment le combo box de l'humidité de 2020. Bien, juste à ce titre-là, il s'est dit, all right, bon, j'ai invité McGregor, c'est sûr qu'il va dire oui pour 50 millions. Il n'a eu aucun feedback. Puis là, j'ai juste vu Bisbee qui est arrivé à côté puis il a fait, du coup, même moi, moi, je suis ready. Bien oui, c'est ça, man. C'est sûr. Juste ça, c'est sûr et certain qu'il va se faire. C'est sûr que tous les fighters vont vouloir, man, pour 50 millions, moi, je suis là, man, il va t'a péter. Il y a les Diaz qui ont répondu aussi. Les Diaz, ils n'ont pas dit, on embarque, mais ils ont fait comme, c'est le style-là, sérieusement, genre, tout ce que ça lui prendrait, c'est de se faire péter ailleurs. Pour vrai, je t'appuie, c'est certain, tu lui envoies Nate puis genre, tu attaches sa main avant à Nate. Tu l'attaches je suis long de son corps, tu donnes juste son direct. Je suis certain que Nate le pète pareil. Ouais, ouais. Il va arriver là avec un gros fril de blotte dans la bouche. C'est pas intéressant, regardez. Non, non, ben, après ça, ben là, contre n'importe qui, pas n'importe qui dans la rue, dieu. Ben, tu mets comme des autres célébrités, ça devient, tu sais, les vraies célébrités des matchs. Genre Betty White. Mettez-les contre Betty White. Ah ouais, mais Dana White, c'est de la merde. Dana White voulait y envoyer, voulait y envoyer la championne féminine, Amanda Nunez. Il voulait y envoyer Amanda Nunez, il a reposé. C'est tellement beau. Ah ouais, c'est clair qu'elle l'a répété. qui est le fun, c'est de voir deux dudes qui sont bons là-dedans, deux dudes qui sont bons à se péter à l'œil, qui ont étudié ça, qui s'en vignent là-dedans, que c'est ça. Après ça, voir le style YouTuber contre genre le meilleur de la planète, OK, ça va être funny de voir se faire défoncer l'écran, mais c'est pas pour ça que je veux voir ça. Je veux voir deux mètres après, c'est ça qu'on trouve. Ça, c'est un peu la même vision que Mike Tyson a, puis je suis quand même un peu d'accord avec ça. C'est le fait que juste ces dudes-là se ramassent dans la ring, juste que les YouTubers qui essayent Loginpaw, des affaires-là, bien, ça va attirer énormément d'attention sur les jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est style fuck, c'est genre la majorité, ils ont leur 16 ans et moins quasiment. T'as vraiment une jeune culture qui a un regard vers la boxe, puis quand ils regardent toutes les fêtes avant Logan Paul et tout ça, ils voient des vrais boxeurs. Après, t'avais Mike Tyson. Eux, ils sont comme initiés, puis eux, ils voient ça vraiment comme une initiation. C'est pour ça que Etou, Mayweather, il a accepté de faire ça. Lui, il voit que c'est une bonne manière de promouvoir le sport. Non, 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 non. Mayweather, il fait ça pour l'argent. Mayweather, c'est agréable. Il peut essayer d'avoir l'air noble. C'est pour payer ses impôts de l'année passée. La carrière de Mayweather professionnelle est terminée. Maintenant, oui, il va faire des... À sa place, je ferais la même chose. Sa carrière professionnelle est terminée. Il est encore capable de remplir des stades. Il peut aller péter des Astor Moïs. Il pote des fuck-alls. Des chinois de 4 pieds 9. Avant ça, il a pogné Connor, après ça, il a pogné un fuck-all, un gars de Muay Thai. Je ne sais plus, c'était dans quelle ligue. C'est pas un boxeur, c'est un gars de Muay Thai. Oui, puis le Muay Thai, il n'a pas des bonnes mains. C'est vrai, c'est tellement rigged. C'était ridicule. Tu check les highlights, puis avant, j'étais quand même hype avec ça. Je checkais les highlights dans du jeune japonais. C'est une dritte pareille pour son âge. C'est à quoi ça a duré une race ou deux. Tu l'amènes en boxe, c'est mort. Oui. C'est n'importe qui. Même Connor McGregor à MMA, il est bon. On serait Mayweather à MMA. Oui, oui, ça, C'est toutes tes bases dans ta tête au niveau de, OK, je ne lancerai pas ce coup-là parce que si l'autre me donne un kick, ça, c'est mort. Non, c'est ça. C'est juste les points. Tu rajoutes juste les leg kicks, mon gars, juste les leg kicks. Le gars, il dit tabarnak, je n'ai plus capable de mettre le poids. C'est ça, il fait juste faire du kickboxing, mettons, entre les deux, puis McGregor gagnerait, mais Mayweather accepterait pas le fight, rendu là. C'est clair, son espèce de leg jump que pète. C'est un excellent boxeur. Moi, je trouve que c'est un insulte qui soit comparé à Rocky Marciano, un esti tough guy dans une époque où c'était vraiment pas facile de boxer, même que 50 victoires, zéro défaite. Je trouve que c'est un insulte de le comparer à ce gars-là. Il est allé chercher son esti de cinquantième victoire avec Conor McGregor puis de le faire compter. Le chinois aussi, ça va compter, je gage tabarnak, il va être rendu 51. C'est quoi, il va être rendu à 50 victoires. C'est compté. Ça a pas été compté vraiment dans sa fiche. Oui, 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 oui. C'est compté. Pour le chinois, c'est compté. Ah oui, c'est compté. Oui, oui, parce que c'était dans une ligue de boxe. Conor McGregor. Conor McGregor, ça compte dans son Professionnel Rangard. Mais mettons à la différence. Oui, non, mais c'est que ça compte dans sa fiche. Parce que dans le fond, c'est un pro-boxing match. Ça compte dans son pro-boxing. Ah, c'était même pas un exhibition. Ben, c'est un exhibition. Non, mais ça, ben, non. Mais ça compte avec celui avec Logan Foss en exhibition. C'est 12 rounds. C'est 12 rounds, même. Celui avec Logan Foss en exhibition. Celui avec le japonais, c'est un professionnel. Fait que quand deux professionnels sont balles, il n'est pas en boxe. Ah, puis c'est pas entre 12 rounds. Ben, je ne verrais pas beaucoup si c'était une exhibition. Non, c'est ça. C'était 12 rounds. C'était un combat professionnel. Mais tu sais, même avant ça, genre, j'ai pas écouté ultra beaucoup de combats de Floyd Mayweather. Mais il me semble, je l'ai vu péter un gars qui, genre, comme deux fêtes après, je suis retourné à la cage avec des amis. Il se repugnait contre le même gars. Genre, il avait déjà pété, genre, quasiment facilement. Fait que tu sais, il choisit des combats faciles. Oui, il a rampé jusqu'à sa cinquantaine victoire. Guy Marciano, il pognait tout. C'était pas rien que des estis de jambon qui pognaient. C'est pas la même époque de la boxe, mais Mayweather est quand même fort. Oui, oui, oui. Ah, il est excellent. Il est excellent, mais c'est une des greatest bitches of all time. Qu'est-ce que je reproche, c'est que, mettons, le combat contre Pacquiao a été fait trop tard. Oui, ben oui. Les deux étaient, genre, pas dans leur prime, puis les deux dans leur prime auraient pu se battre. Oui, mais c'est pas si c'est une stratégie. Mais c'était pas en même catégorie. Non, ben, non, même pas. Moi, tu sais, peu importe, si tu prends une valeur de 4, les deux ont 4 comme valeur, puis après, plus tard, les deux ont 2 comme valeur, tu sais, ça reste égaux, là. Fait que je vois pas, il y aurait pas eu une différence. Pas au niveau des stratégies de chacun, pas au niveau des stratégies de chacun. Parce que Mayweather peut attendre, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, mais Mayweather, lui, la différence avec les autres, c'est lui, c'est un tacticien. Il est vraiment, là, très olympique dans sa manière de bosser. Pas très olympique. C'est vrai. C'est vraiment la boxe olympique. Genre, les points qui comptent. C'est ça. Puis, je serais curieux, pareil, tu sais, dans l'arène de boxe avec qui il se bat, combien d'entre eux ont vraiment été dans les olympiques, puis tout. Tu sais, parce que même, tu sais, c'est sûr, c'est deux environnements différents, mais il y en a-tu quand même pas mal, tu sais. Je magie ça, pas la majorité du monde, parce que tu fais pas de cash quand tu te bats olympique, tu peux pas te battre pro quand tu te bats aux olympiques. Mike Tyson l'a fait, les entraînements olympiques. Ouais, mais il s'est pas battu aux olympiques. Non, non, mais il s'est pas battu. Non, mais il était sur l'équipe olympique. Si, je me trompe pas. Non, c'est cool. Le trois-quarts des boxeurs professionnels ont jamais fait les olympiques. Non, c'est ça. Tu peux pas te battre pro pendant que tu le fais. Et nous, la sélection doit être quand même assez serrée. pour faire ça, j'imagine. Pas de temps. Non, mais pas de temps, mais ça dépend. Mettons, si nous cinq, on s'essaye, sûrement qu'on sera pas pris. Non, non, c'est vrai que nous. Monsieur, descendez. Descendez du ring. Moi, je pense que j'étais top shape pour faire ça. Ah oui, ah oui. Top shape pour faire un sparring est-ce qu'on se file. Si on se bat une graine, j'accepte. Moi, admettons, je ferais comme un gars que je connais, il a essayé d'aller au hockey ici, mais la ligue était trop forte. Puis lui, il voulait aller, genre, il voulait essayer d'aller aux olympiques. Fait qu'il a été dans son pays, pas d'origine, parce qu'il est né ici, dans sa génétique, si on veut. Il a été au Maroc. J'ai dit, bon, là-bas, il y a pas de neige, il y a pas rien. Il a dit, let's go, on va aller faire la ligne maracaine du hockey. Puis t'as amené que là-bas, le calètre était quand même assez fort là-bas. et tout pour lui. C'est sûr, là, tu comprends pas contre Team Canada, ça va être la don, mais tu comprends, mettons, n'importe qui qui est bon, c'est sûr. Sérieux, on dirait tellement une affaire de Kenny vs Penny. On dirait une affaire que Kenny ferait dans Kenny vs Penny. Avez-vous vu ça, Kenny vs Penny? Ouais, on dirait un shit de Kenny de genre, pour être professionnel, je vais aller au Maroc. Mais c'est comme, ça a tellement l'air de tirer anyway. En first class, genre, le billet à fucking chair. ça va être mon heure. Ouais, ciao Alex. On s'en reparle. On se fait du bruit mes oreilles ici. Yeah, yeah, yeah. ben oui, allez écouter ça, c'est super bon. Ben oui, collaborateur là-dessus, moi, en plus. Ben oui, on va être prochain, Marco, si jamais... un riff de air guitare avant de nous laisser. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh shit. Il n'y a pas de corde. Fait que... Ouais, ouais, ouais. On s'en sent semi-air. Semi-air. Semi-air... OK. All right. On va en faire un peu plus de déclips. Ben oui. Ça, c'est beau, un beau petit coin de même. Ben oui, c'est joli. Un petit mot d'ami. Il ne se parle jamais. Eh ouais, il n'y a pas. Eh, vous, vous l'aimiez-tu, Alex? Si, vous... Ah, je l'ai. Ah, je l'ai, cet astu-là. Ah, il me fait peur. C'est sûr qu'on le garde. C'est leur faire... Ben, même si lui, il a un podcast qui marche mieux que ce podcast-ci, ici, c'est leur faire valoir. 100 000 à l'heure. Ben oui, voyons donc. Ben non, c'est tout qui l'écœure. Est-ce que ton t-shirt fit avec les couleurs des tableaux de mon nom et de ma tante? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Va à côté. Ouais, va à côté. Bien, oui. Si je me lève, il faut que j'aille pisser. Ah, mais Marco est parti. Ben, vas-y pisser. Non, mais Marco, il est parti. Ah, il faut que j'aille pisser. Ah, ouais, vas-y pisser. Je ne vais jamais te laisser pisser, le film. Je ne te fais pas confiance. Tout ça, avec Barnix, ça va être le pire épisode. Ah non, moi, je suis que... Attends, 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 laissez-moi parler deux secondes. Ah, Marco est revenu. Mais Phil, si tu avales ton collier, puis mettons, ça passe dans ton système sélectif, puis tu le chies, OK? Ouais, ouais, ouais. moi, je dis que tu fais ça, si il y a un des... Je ne sais pas s'il y a un... Au pire, modifier votre Patreon, mais s'il y a un Patreon qui donne 500 piastres, modifier votre shit. Le 500 piastres, Phil avale son collier. Il y en a un... puis je peux... Puis il y a une bille par personne qui donne 500 piastres. Non, c'est une bille par bille. Aussitôt qu'il y en a un qui paye ce 500 piastres-là, toi, tu le fais en live. Puis tu l'avales pour vrai. 500 piastres, je suis prêt à crever, même. 500 piastres. Je suis prêt à mourir, moi, pour 500 piastres. Phil, je tiens juste à te dire ça, 500 piastres, c'est environ le prix que les Hells acceptent pour tuer une personne. Genre un nobody, là. Ta gueule, 500 piastres? Mais pour un nobody, pour un nobody. Non, non, ça, c'est pas vrai. 500 piastres, c'est casser les jambes ou vraiment, bien péter la gueule. 100 piastres, mais ça, c'était back in the days. Mais ça, c'était back in the days, parce que t'as un noyau de ça. c'est... Mais... Ben pareil, je t'ai plus de 70. 500 piastres, moi, j'en ai pas mal. Mettons que c'est 70, mettons 70, 500 piastres, aujourd'hui, ça serait peut-être 2500 piastres. Ouais. C'est pareil, même 2500 piastres, c'est dessus pour 2500, carolise. Non, il n'y a vraiment pas personne qui peut t'aider. Ben, imagine que toi... J'ai beau grandir, t'es soit un petit problème de consommation ou un crise de problème de jeu. Non, ben c'est sûr. Ben non, mais mettons, t'as besoin de tuer quelqu'un. Mettons, toi, t'es quelqu'un qui tue du monde pour de l'argent. 2500, t'en tue, mettons, 4 par semaine. Ah non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce qu'il voulait dire, lui, c'est les dettes que tu dois avant de te faire tuer. C'est ça que tu voulais dire? Non. OK, c'est pour engager quelqu'un pour tuer, c'était sûr. C'est ça, c'est ça, mais t'sais, 500 piastres, 500 piastres, tu fais péter des jambes ou des yels. Ouais, moi, je serais pas... Non, 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 mais pour une personne qui est vraiment un nobody, mettons, un nobody dans un village, c'est l'ivreune ou le soulon, un affaire même, qui est tout le temps isolé dans sa petite cabane puis qui côtoie personne puis le monde le connaisse de son nom, mettons, mais t'sais, OK, de coup, qui est pas risqué, genre. Non, ben c'est ça, un cas qui est zéro risque, c'est pas cher. C'est pareil, c'est vraiment pas cher. Mais le prix d'aujourd'hui, je le sais pas. T'sais, aujourd'hui, je le sais pas. Mais moi, on m'en a déjà parlé quand j'étais allé au Decans puis qu'il y avait une fois que le monde... C'était quoi, deux cheeseburgers? What the fuck? Ah, oui, c'est vrai. Je vais te prendre deux cheese, by the way, c'est 2016. C'est ça. Mais je dirais autant non, mettons, mais mettons, tu sais, j'ai fait des commons que c'est pas des cheese, là. Oh! McPhil, il était pas si loin que ça, hein? Le cheese, 2500 piastres. Attends, c'est quoi ça? Faut que tu m'expliques ce que tu as fait. Ben non. OK, OK, moi, moi, mettons, je prends ta liste. Je comprends, c'est incriminant un peu. OK, c'est mettons, c'est OK. Mettons, t'es dans le cours d'école puis tu veux un ballon, OK? Mais il y a un doute dans le cours d'école que c'est lui qui sort le plus rapidement pour poigner les ballons. C'est lui qui dit aussi qui qu'il y a les ballons. OK. Je suis pas sûr de comprendre la logique, mais... Personne comprend rien. Mais off-cam, je veux que tu me le contes. Les ballons. OK, Tom Brady, c'est Tom Brady, c'est ça. Tes ballons, ça se fume-tu ou ça se sniffe-tu? Ben, ça se dégonfle plus, je te dirais. Je te dirais, mettons, mettons, t'as Tom Brady. rien compris. Tom Brady, il joue une game, puis pendant qu'il joue du basket, le football, le football. Pendant qu'il joue du football, il y a quelqu'un qui est sur le bas que lui, il va donner du Gatorade à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas le Gatorade qui prétends, c'est quelque chose d'autre. Tu sais, en donnant le Gatorade, en donnant le Gatorade de Tom Brady, l'autre, il en jase avec la personne qui a soif. Mais la personne qui a soif, elle est pas toute seule. Ouais, il y a d'autres shit. C'est pas un Gatorade, c'est pas juste un Gatorade. Qu'est-ce que j'ai de nom? C'est une drogue. C'est une pute. Ouais, c'est une pute. Les touts, l'enfant, c'est un peu plus valable. C'est de la prostitution. Je veux que tu me racontes off-cam, qu'est-ce qui se passe au Dickens, est-ce que tu sais, quel item de choix faut que je demande? La sauce. Il y avait des items qui étaient des codes. Ouais, on le rassure de plaisir. Malade, tu me diras lequel est le code. De Cannes, allez là, les burgers sont malades avec la sauce secrète. Ouais. La sauce secrète. La sauce secrète, en passant, Jeff l'a faite pendant des années puis à un moment donné, durant le moment de confinement... J'ai une bite. Ouais, ben, c'est pas si mon exemple. J'ai une clinique. J'ai une clinique. qu'est-ce que tu allais dire, Barnek? Moi, j'allais dire que Jeff, durant son confinement, avec la pandémie puis tout, la majorité du monde, c'était genre pâtisserie, etc. Mais Jeff, lui, c'était faire des sauces. Puis là, il voulait faire la meilleure sauce puis il essaie de refaire la sauce d'Ecane au complet puis que ça soit exactement comme qu'elle est. Puis je suis fier de dire que mon compagnon, Jeff, a réussi. Ah oui? Ouais, ouais. Il y avait quand même une belle sauce. Bon, c'était une sauce un peu diluée, style diaré, mais c'était très bon. C'était très bon, mettons. Fait que tu as réussi à faire des estiles burgers plates remplies de sauce. Non, non, ça, ça. La sauce d'Ecane, non, mais plate, je peux pas vraiment. Genre, au Decane, j'ai travaillé là longtemps. Ah oui. Puis comme fast food. mettons assez longtemps que tu peux dire si t'as une carrière de vie. C'est genre le plus pur. Tu sais, ils ont l'orbiame qui arrive là à chaque matin. La sauce, il y a un bon roulement. C'est dommage que ça goûte le cul. Non, mais moi, je trouve que c'est délicieux. Oui, je sais que tu trouves ça bon. Après ça, je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas ça. et il y en a qui viennent là sans la sauce. On les comprend. Non, non, il faut que tu prennes un hamburger double. Un cheese double. Prends un cheese double avec la sauce pour être satisfait. Ah oui, avec la même sauce qui moi, le pain. Non, mais c'est ça. Genre, mayo ketchup, mais donc comme tout le monde. Non, 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 un cheese double. Avec la sauce, la sauce ne mouira pas ton pain. Avec un cheese double, all right. Double. Parce qu'il mette sa viande, ou il le mette sur le pain? Non, mais même là, il mette sa viande. Il est tellement haut que quand la sauce, elle n'a pas le temps de se tagner en bas, ça fait juste faire un rim mouillé autour du burger, mais en dessous du burger, c'est ça. Un petit beau burger, ça, mon chum. Non, 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 c'est juste le pain du bas qui est dégueulasse. c'est le genre de burger, c'est le genre de burger, c'est du tout que tu as mis si bon burger dans tes mains, et tu l'échappes dans le bol de toilette, mais la bol de toilette de Dieu. Tu le reprends et tu manges ça. Le meilleur burger que tu n'auras jamais mangé de ta vie. Ah, c'est clair. Tu me l'expliques? Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Sérieusement, on dirait toujours un grand-papa burger, mais là, c'est comme l'arrière grand-papa burger. C'est pas ton mot plus loin, c'est grand-papa médiéval. C'est sérieux. C'est sérieux. Alors, le W devrait faire ça. Un arrière grand-papa burger et c'est plein de sauce partout, caliste. Le burger dans les comptes. Oui, 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 puis hashtag le burger des pauvres. Ça n'est pas très bonne par exemple pour des cans. Pour vrai, ça je suis d'accord. C'est vrai, c'est du tout à quoi. Les frites, t'as pas... Mais c'est parce que c'était des juliennes et en plus du fromage râpé. Quand moi, je travaillais là, je me faisais des boutines, mais en amenant mon fromage squick-squick, les skills à avoir, si tu demandes une frite sauce, tu t'amènes ton fromage squick-squick. Ben oui, Chris, tu m'as allé au restaurant. Oui, mais c'est ça. Le truc, c'est d'amener ta sauce. Le truc, c'est de complètement... Mais c'est parce qu'il n'a pas qu'il y a eu, c'est que... Quand je travaille au Saint-Tubar, il y avait une vinaigrette dans une... Ça s'appelait la salade mexicaine, dans le fond. C'était la même vinaigrette qu'ils mettaient dans une salade et ils mettaient des épices à tacos dedans. Je trouve que ça goûte un peu ça, la sauce qu'ils mettent dans les burgers. Ça goûte la vinaigrette un peu chipotle, mais ça goûte pas la... J'ai l'impression qu'ils créent ça dans la sauce avec la poutine aussi. Moi, c'est l'impression que j'avais. C'est la même sauce. Mais mettons, poutine de canne ne prend pas ça. Les burgers. Moi, comme il dit, il se prend rien. Moi, j'ai écouté une entrevue de M. Dick. Richard. Richard Dick. Il disait genre qu'il n'y a jamais, jamais payé de la publicité. Il disait pour vrai, si les gens aiment mes burgers, ils vont dire à leurs amis. Mais c'est fou pareil. Cris de bonne technique, on va pouvoir commencer à dire qu'est-ce qu'on repense de ces burgers. Non, mais moi, je trouve ça que c'est malade. C'est fou pareil. C'est fucking bon. Puis c'est de la qualité comme fast-food. Il y a peu de fast-food qui existent à Montréal que c'est autant de la qualité que des cans. Si t'as jamais goûté à un burger de ta vie, puis que tu sais pas c'est quoi le concept. Tu pourrais me faire ça en tant d'ambiance. Je comprends ce que tu veux dire. Puis clairement, je pense pas que les ingrédients, c'est pas de la qualité. C'est juste que je trouve ça audacieux. Moi, personnellement, ça me parle pas. Je trouve ça... C'est correct. De mettre de la cuirisse de sauce dégueulasse. C'est parce que c'est toujours une vinaigrette qu'ils mettent dedans, mais les gens y en mettent assez pour de l'huile. C'est pas de la vinaigrette, est-ce que c'est... Marco, je sais que t'as fait du mointain, je le pète à la gueule la bouche. Je veux un deuxième picheur juste pour... J'ai été poli en plus. Oui, vas-y, mais ça, vas-y. Moi, je t'en... Ça me rappelle, étrangement, j'ai eu l'impression d'avoir un déjà-vu en ce moment. J'ai eu l'impression d'avoir un déjà-vu qu'il s'y... Mais c'est pas exactement pareil. Parce que la dernière fois, j'avais... J'avais un ami, OK, qu'on faisait un site web avec. Là, je sais que t'as l'impression que je vais un peu loin, mais tu vas voir. J'avais un ami que je faisais un site web avec, puis là, on s'obstinait sur une couleur à mettre. C'est à ce moment-là que mon ami s'est rendu compte qu'il était daltonnier. Mais moi, j'ai l'impression que c'était un peu le même principe avec lui. Il avait quel âge? Ah, il avait genre peut-être, je pense, 13, 14 ans. Je pensais, je pensais à l'âge adulte, genre 26, jusqu'à ce que t'as parmaque. Puis, dans le fond, toi, je pense que t'as un peu le même principe. Si tu penses que ça goûte le vinaigre, moi, je pense plus que t'as peut-être le cancer de la langue ou genre... Non, je pense. Bon, en tout cas... Non, 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 je me rappelle pas exactement du goût. Ça se peut que c'était pas vinaigré. Mais je me rappelle que c'était genre de sauce. puis je m'en... mes estis. Non, on va y aller. Deux fois, j'ai pas aimé ça. Ben, j'espère que tu me le payes, tabarnak. C'est malade, je te mets pas ça, c'est fucking cher, de cannes. En plus, c'est choy, man. Ça risque de la petite pub, c'est choy, tabarnak. Il a jamais fait de pub. Il a jamais fait de pub, c'est fucking. Allez chez les PFK, si tu me faire sucé par le monsieur qui fait les frites, ça va être une meilleure expérience qu'il y a que votre petite tecan. Ah ouais? OK, ben je vais être là. Que pendant que tu vas le faire sucé par le monsieur du PFK, je vais être là puis je vais le filmer. Puis ce film-là est uniquement disponible sur Patreon. Sur Patreon, au revoir. Il y a Barnet qui me fit des burgers, des cans. Parce qu'en plus, en plus, on peut-tu parler des petites crisses d'assiette dans lesquelles ils mettent le burger? Des petites crisses d'assiette en carton. Oui, t'as un bâton. T'as un bâton pour manger ton burger. C'est quoi ça, tabarnak? Hey, t'es malade. T'es malade. T'es malade. T'es malade. C'est un repas de pauvres que tu peux manger en marchant, c'est un burger. Ça, c'est un jeu de la bourgeoisie. Oh, man. tu demanderais à Judith Reneau si c'est bon le Decans. Hey, c'est eux. Check. Attends, dans les commentaires, le monde qui écoute, dites-nous, si vous aimez ça le Decans ou si vous trouvez que c'est un esti de repas de pauvres de souceux de marde de colise de rebus de cul. OK? C'est ça. C'est la question. Choisissez votre camp. Nous autres? Ou eux? Ben oui. Oui, eux. Ben oui, Ben à l'oeuvre avec vous, je pense que... Avec mille palmiers. Non, non, mais... Vas-y, Barnick, vas-y. Ça, c'est pas un palmier, ça, c'est... C'est-tu un palmier, ça? Oui. Non, c'est une frais de sauce de chez Dickens, mon chum. Ça a l'air du collier de cul. T'as juste à cracher dessus, est-ce que c'est pareil. Oui. Oh, oh, attention, attention, je pense qu'il y a un grippolosaurus sauvage. Ben oui. Oh, oh. Hey, hey, by the way, tantôt, il me croyait pas que c'était toi qui avais fait ça pis il disait que c'était lait. Ouais, moi, je crois pas que c'est toi qui a fait ça. Non, non, c'est moi qui a fait ça. Dans le fond, au début, je voulais faire un cheval, mais j'ai remarqué que mon devant ici, il était trop court pis ça ressemblait plus à un dinosaure. Fait que là, je me suis dit, c'est l'ancêtre du cheval de Gandalf. C'est le grippol. Le grippolosaurus. Si, c'est vraiment toi qui l'a fait. C'est lui, là. C'est lui, là. Check, Jeff, il l'a. Check. Ouais, ouais. C'est pas un... C'est comment ça? C'est pas un diplodocus, ça, auquel tu as dit? On dirait... As-tu vu Happy, la série, là, avec... Ah oui. Check, mais check, j'ai même fait une glade dans la bouche. Je l'aurais montré... Ah ouais, non, wow. Je l'aurais montré dans le beau. Tantôt, je disais que c'était de l'estimeur parce que c'était sûr que c'était pas toi pis que vous miaisiez. Fait que j'étais comme... All right, on va voir si ils miaisent ou pas. Fait que j'étais comme... On disait... As-tu, c'est laid, c'est calé. J'ai commencé à niaiser, mais non, c'est beau. Non, mais je t'aurais... Mais vous entendez, je suis en train de faire aimer. C'est pour ça que j'ai été fumer une cloque. Ah! Il est en tabarnak. Chris, niaise mon nom. C'est juste... Il est mon nom. C'est moi le pince. C'est juste truc que tu l'as. Tabarnak. Ce serait quoi? Je sais que Jif est bien fan d'M&M. J'imagine que tu dois être fan d'M&M aussi. Je te dirais que... Fan... C'est quand même large comme terme. Fait que je te dirais quoi. C'est vrai? Oui. Mais je suis pas... Pas tant que ça. Je suis un fan modéré. Oui. M&M ferait un show au Centre-del. Bien, c'est sûr que j'offrirais... Bien, dans le fond, peut-être même Jif m'offrirait de peut-être y aller ou de quoi. Oui, oui. Mais c'est sûr que j'irais. C'est sûr que j'irais. Oui, mais genre, si tu n'aurais pas un de tes chums qui te capote là-dessus, genre, tu t'enquies de ne pas y aller. Oui, c'est sûr. Et moi, je crois moi. Oui. Mais écoute... Mais oui, bien, où est-ce que j'en venais avec ça? En fait, c'est juste parce que j'avais une question pour les deux et je suis avec Jif aussi. Bon, en fait, je suis avec Jif, c'était un vrai fucking fan. Mais ce serait quoi ton album préféré, mettons, dans M&A? Parler non, ça, j'en ai peut-être un peu de temps. Ah, qu'il ne va pas là-hier. Je suis content. Non, mais je suis content parce que c'est un moment que Jif ne peut pas parler. Fait que je peux dire de l'osti de merde, genre, puis là, il est en train d'être en tabarnak dans la douche, genre. Bon, tu vois, il s'est dépêché. Bon, meilleur album, c'est Recovery. Recovery? Tu vois, il n'est pas content parce que c'est l'album que Jif déteste. Non, ça, ce n'est pas vrai. OK. Mais mettons, meilleur album... Le meilleur album, c'est son old school, je te le disais. Je me trompe tout le temps. Recovery, puis Relapse, Recovery, c'est celui-là avec I'm Not Afraid ou... Oui, exactement. OK, OK. Oui, t'as bon, lui. Puis Relapse, c'est celui que Eminem, lui, il déteste le plus. Mais il y avait des bonnes tunes pareilles, mettons, Value était bonne ou We Made You, je pense, c'était quand même bonne. Oui, ça va, mais c'est Eminem qui le déteste. Oui. Selon Eminem, cet album-là, c'est le pire de tous les temps de ce qu'il a fait. Oui, c'était quasiment pas le meilleur, mais il y avait des bonnes tunes pareilles. Oui, ça va, mais sinon, moi, mon album préféré de Eminem, c'est... Puis je pense que... ceux qui sont pas d'accord avec moi, genre, on tente... Peuvent bien aller manger du Dickens, calice. Ah oui, t'as nouveau sous ma graine. Je veux que ça devienne ça. Mais c'est... Dickens! C'est... C'est... C'est The Eminem Show. Oui, t'es bon? C'est celui qui... C'est le meilleur, là. T'as Marshall Mothers LP qui est pas loin, mais comme album en soi. T'sais, moi, j'aime bien s'écouter les albums du début à la fin. Oui. Puis en ordre, mettons, là. Fait que... À ce niveau-là, de M&M Show surpasse Marshall Mothers LP. Ouais, c'est vrai, il y a des bonnes tunes. Moi, j'aime bien « Say goodbye to Hollywood » là-dessus. Pour vrai, c'est une truc que j'ai... Ouais, c'est ça, mais il y a plein de classiques sur cet album-là. Ouais. Puis même les beats que c'est pas des classiques, ils restent bons. Ça reste des bons beats. Il y a aucun... Il y a peut-être... Le seul beat qui est comme genre nul à chier, c'est « Hayley's Song ». Ah oui, moi, je l'avais aimé, tu vois, parce qu'il chantait plus dessus. Non, c'est cool vu que c'est M&M qui dit genre « J'ai le goût de chanter, fait que je vais chanter. » Ouais. Moi, j'aime un peu... J'aime un peu comme la genre de monter un peu d'agressivité dedans. Tu sais, il y a de quoi d'un peu théâtrale dans tout, mais... Ouais, mais tu sais, mettons à ce niveau-là, ouais, ça, ça marche. Mais sinon, tu sais, c'est le beat le plus à chier de l'album. Ouais. Mais, tu sais, il est quand même bon. Quand j'écoute l'album, je suis pas... Genre, je ne sais pas ce beat-là, mettons. Ouais. Non, non. C'est un autre M&M. C'est lui qui veut chanter. C'est genre M&M qui essaie de copier Jules Vigneault. « I'm crazy. I'm crazy. Are you so crazy? » « My insecurity could make me alive. » Non, non, elle est bonne pour elle. C'est genre lui qui parle de ses parts et puis tu sais, il y a de quoi de maïs. Genre, juste comme tout le monde qui le juge. Ouais, il y a de quoi de maïs. Mon truc, je l'avais aimé. J'avais bien aimé le closure sur Christ, l'album bleu, c'est quoi déjà? C'est... « Anchor ». « Love me do ». Ouais, avec la tune « Anchor » puis à la fin, genre « Oh, I'm so glad. You're coming with me » puis tu sais, tout le monde. Est-ce que j'avais... « Anchor » qui est comme le rappel de « The M&M Show ». mais c'est dans « Anchor » qui a un bon album aussi, mais pas assez. Pas assez pour être un album quelque chose comme genre « Oh, je suis... » Non, non, c'est pas mon préféré, mais il y a des bonnes tunes dessus. Mais mettons « Lighter Soldier », c'est vraiment dope. Mais il n'y a pas juste... Tu sais, comme mettons, il y a une affaire que M&M, je pense, qui est quand même assez gros. puis je pense qu'en ce moment, avec Twitch, surtout, je pense qu'elle a vraiment rendu plus justice à peut-être l'ampleur de ça, mais c'est la chanson « Stan ». Tu sais, tous les « Stan », c'était un peu exclusif, vraiment à des gros stores, on va dire « Fucking Alicia Keys » ou genre « Lady Gaga » ou genre « Alicia Grandee » ou des affaires de même, là. Mais maintenant, c'est vraiment... Tu l'as appelé « Alicia Grandee » ? C'est ça son nom ? Ariana, je pense. Ariana ! « Alicia Grandee » ? « Alicia Grandee » ? « Alicia Grandee » ? Avec tout de certitude, là. Moi, c'était ça son nom. Je suis très bon pour être à TVA, moi. Oui, servez ça, pour favor. Oui, servez ça, pour favor, « Mi Amigos » « Ichiwa ». Non, c'est ça. Sa chanson en stage, je trouve qu'en ce moment, surtout avec Twitch puis avec YouTube, je trouve que ça va vraiment... Ça n'a jamais été aussi relevant que le monde ont vraiment... Pas juste des superstars, vraiment juste du monde un peu de tous les jours qui ont peut-être juste 30 000 abonnés sur YouTube ou sur Twitch ou whatever. Je sais que sur Twitch je suis quand même beaucoup puis qui vivent avec ce monde-là puis qui vivent avec du monde qui sont vraiment prêts à les creeper puis vraiment, tu sais, soit à leur donner beaucoup d'argent parce qu'ils sont juste genre soumis à eux d'une certaine façon puis c'est même pas soumis que le créateur agit en fonction des soumets. C'est juste eux qui sont trop fans puis c'est des stans dans le fond. Puis je trouve que... Puis ça, je pense que même avec JF, je pense qu'on avait déjà parlé de ça puis le terme stans était un peu tabou pour peut-être toutes les grandes célébrités. C'est un terme stans? Oui, oui. Mais à cause. À cause de M&M. Je ne savais pas ça. Même dans le dictionnaire français, un stans, c'est un fan toxique vu que M&M, dans son video clip, justement, stans, il décrit vraiment des fans creepy pour un fan weird. Puis c'était comme le premier genre dans tous les styles de musique qui existent qui décrivent ça, qui décrivaient ça. Puis quand c'est arrivé avec le temps, il y a du monde qui se sont mis à dire que les trop gros fans de M&M, c'est des stans. C'est comme moi, je suis sûrement un stans. Quand même, tu n'y écris pas pour... C'est ça. Tu n'y écris pas avec Twitch. C'est des sims. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, sims. C'est moi. Puis ça, c'est un peu comme Stan. Stan, c'est plus universel. Simple, c'est plus unidirectionnel, dans le sens, c'est un homme vers une femme. Souvent sur Twitch, c'est un homme qui va être en amour avec une personne sur Twitch puis qui va littéralement faire beaucoup de donations parce qu'il est juste en amour. Il pense que plus qu'il va donner d'argent, plus qu'il va attirer son attention, puis plus qu'il est convaincu qu'il va être en couple avec un jour. Puis ça, c'est un peu comme une forme de stamp. C'est triste. Moi, je me suis exactement comme ça. Non, toi, t'es à l'inverse. T'es allé voir les camgirls puis tu faisais voir des shows puis t'es payé pas. Ouais, ouais. Jeff, il était ralais. Oh, je vais te payer. Je vais te payer après. Je vais te payer pour la gaffe. Jeff, montre ta carte de crédit. Ah non, montre ta carte de crédit. Je sors mal. Mais non, tu n'as pas ça, c'est pas. Voyons, tabam. J'ai une carte de crédit mais il va aller checker ça. Il me met à l'en-deux de même. C'est une vraie. Checker le code en arrière. On a ici le numéro. Mais Jeff, Jeff, il a une carte de crédit en ce moment puis ça se passe que ça va changer. Il est peut-être déjà rendu une couple de dettes sur les Walls. Non, mais moi, tu ne montres pas juste si ça. Je n'ai pas réussi mais j'arrêtais dans le temps. Tu n'as pas réussi à les arnaquer, genre. c'est time to pay back. De toute façon, tu es fait juste pratiquer, ce n'est pas grave. Je n'ai pas dit une camgirl qui est enceinte. Je vais l'écrire « Abortion ». Je ne suis pas grossoir fort, je me crosse sur des filles enceintes. Ben oui, c'est magnifique. Ça ne fait rien de plus naturel. Je pense que c'est la grossesse la plus naturelle. À quelle? Être enceinte. C'est la grossesse la plus naturelle, effectivement. c'est vrai. Oui, ben, on finit la tchigre, ça fait deux heures et demie. Ça peut pas être ça le punch out. Demande-moi, c'est quoi mon pire moment de scène. OK, OK. Je trouve quelque chose bizarre. En fait, non, pour de vrai, demande à Barnix c'est quoi le truc le plus weird qu'il a vu sur scène. Mais demande-y. Ah oui, OK. À part le petit Québec, t'en as parlé l'autre fois. Le truc le plus weird ou hachier que t'as vu sur scène. Puis tu peux nommer des noms aussi, ce serait malade. Oh, qui a t'en nommer des noms? Je sais qu'il s'en grisse. Il est pas dans le milieu, lui. Ouais, c'est ça, il m'a encore lisse. Je suis pas d'accord. Moi, je pense pas bien. Mais tous sont mieux pour être bien simple. Mais attends, ma cause est là, c'est... c'est dur à dire. Mettons les pires choses que j'ai vues. Pas moi, s'il te plaît. C'est vrai. Non, mais c'est sûr. Attends, mais c'est sûr que dans la majorité des temps, Jeff est là-dedans. Mais c'est quoi? C'est normal, tu vois depuis ses débuts, là. vas-y, Marie-Pierre, vas-y, dis-le. Dis-le. Non, non, non. Marie-Pierre, honnêtement, elle s'en est très bien tirée. Dans tout, même dans ses pires, maman, c'est mieux que d'autres fois. Hé, il y en a, un animateur, comment il s'appelle? Jeff, il ne voudra pas me dire son nom parce que... Ça dépend c'est qui, mais dis-moi c'est qui. C'est une soirée, c'est en région, puis c'est un dude, il est un peu, il est roux, il est jeune, il vient de commencer. Je sais qu'il continue, qu'il continue encore avant la première nuit. Tu parles-tu d'Alexandre... Où est-ce qu'il s'appelle? Il parle un peu... Les gars qui parlent fort. Non, pas Alexandre Paradis. Ah, pas Alexandre Paradis. J'ai dit jeune. Ah ouais, je ne sais pas, mais jeune, je ne sais pas à quelle année. C'est récemment, puis je pense... Attends, il y avait qui? Il y avait... Quand j'étais là, il y avait Ben Lefebvre. Je pense qu'il y avait Ben Lefebvre qui jouait, là. OK, mais... OK, c'est ça. C'est ça. Grosse soirée. C'est-tu en mode COVID? Non, 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 avant ça. Mais c'était peut-être en 2019. C'est en 2019, puis... Non, c'était un jeune. Il y avait... Je pense qu'il y avait comme 19 ans. Puis toi, tu m'avais dit que c'était comme sa première soirée qu'il montait. Ben... C'est avant là qu'il y avait le labyrinthe. Ah, puis c'est lui qui était à chier, là. Ouais, ouais, l'animateur. Ah non, c'était intense. Ah non, mais tu sais, tu voyais, c'était comme un awkward, mais tu sais, un awkward qui se verrait être foigné d'une certaine manière. Fait que c'est ça qu'il a sauvé en bonne partie. C'était à Montréal? Non, non, je pense que c'était pas à Montréal. C'était genre repentiné. Ah, mais je pense que nous, on est mieux de ne pas le nommer. C'est le cul de ses premières fois sur scène. Non, mais maintenant, maintenant, il s'est amélioré. Maintenant, c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est comme si je rirais de la gueule de Jeff à Thetford. C'était une scène. Mais sinon, l'autre moment où ça a dérapé le plus hardcore, c'est encore de Jeff. Puis, dans le fond, c'était pas Jeff sur scène. C'était pas tout sur scène. C'était la soirée chilling au bord Champlain. Oh, damn. Mais ça, je vois ça plus comme une fierté. Hey, Jeff, je serais fier de ça. Parce qu'il a passé à travers ça comme un chef. Honnêtement, il n'y a pas grand monde, je pense, avec l'expérience que j'ai maintenant des soirées que j'ai vues, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait eu les guts ou du moins qui aurait passé à travers ça. Les guts. T'appelles des guts. Des guts, ouais. Non, mais les guts, c'est pas des guts. Puis, puis genre... Ils m'aiment avoir du guts. Puis, merci Marco. J'ai ton bac, c'est un bac, il rit souvent de moi quand je fais des engagements. Mais moi, avec cette joke, c'est des gosses, c'est des gammes. Fuck you, je m'en met. C'est chiant. Fuck you, Marco. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est dans un bar. À côté de la station d'arrivée au Iran dans l'Est où il n'y a pas beaucoup de soirées d'humour. Fait que déjà qu'il y ait une soirée d'humour que Jeff fasse, c'était quand même déjà un challenge en soi. Mais le monde venait quand même, le monde était curieux. Fait que le monde venait, il était au rendez-vous. Puis à un moment donné, le fucking gérant du bar, lui, gros génie du marketing, on va dire ça de même. Lui, là, il s'est dit... Appelais-tu Richard? Non, il s'appelait quand même Eddie. Tout le monde l'appelait Dick. Eddie, aussi. Ouais, Eddie Dick. C'était Eddie Dick. Puis, Eddie Dick, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, « Look at me, je vais organiser, je vais fusionner deux événements, mon homme. » Il va faire deux événements, puis ça va être le plus gros événement, asti, qu'en joue, j'aurais jamais vu de leur colis de vie. Puis, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? C'est, il a combi... Parce que, dans le fond, lui, il a vu ça, lui, c'est sûr. Il était bien high, asti, bien sûr, puis il a checké son calendrier. Il a fait, « Oh! » 14 février, oui, je ne suis pas juste un bar, je suis un resto et tout. Et, taparné, il va faire un événement. Lui, il se pose à faire sa soirée samedi. On va faire une soirée humour Saint-Valentin. Je vais inviter plein de monde même pour faire un gros souper. Je vais leur vendre un ticket genre à 35 pièces, le souper, puis je leur promets un souper puis un show en même temps. Pac, pac, pac. Puis là, Jeff, il ne savait pas que Jeff arrive. Là, il est en Tarnac, il voit ça. Moi, j'arrive un peu en retard, un peu comme d'habitude. puis là, j'arrive. Là, je rentre. Non, 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 c'est pour ça. Tu étais là avant moi. Non, mais je sais, mais je te le dis, avant toi. C'est toi qui m'as décidé, tu vas être en tabarnak. Oh, wow, fait que je savais. wow. Tu étais là avant toi. Ah, oui, c'est là avant toi. Tu vas être en tabarnak. Non, c'est drôle. Tu m'as pas dit pourquoi. Ah, OK, ah, OK, ça, c'est drôle. Parce que moi, moi, je suis dans un gros what the fuck. Moi, je rentre là, OK? Ça m'est déjà arrivé une fois, ben, en vrai, ça m'est déjà arrivé une fois de partir, penser que c'était à ce moment-là la soirée, mais je m'étais trompé de jour. Là, c'était genre pas la bonne date. Là, j'arrive là, j'ouvre la porte du Champlain. Là, je vois toutes les tables, plein de monde, même gros snaps rouges, puis tout. Là, je fais, what the fuck, c'est quoi ça? Là, je sors dehors, je fais, crie, je me suis trompé. Là, je checke la date. Je fais, on est bien samedi. Là, je fais, là, ça n'a pas d'allure. Je lui appelle Jeff. Jeff, il dit, ouais, c'est ça, je pense que je t'ai appelé, c'est sûr. Je t'ai texté, je t'ai appelé, puis je fais, yo, je me suis trompé de date. Pourquoi? Il fait, non, non, c'est à la soirée. OK, t'es à l'intérieur, t'es où? Non, je ne suis pas encore là. Ah, shit, je pense que ça va être dans le tabarnak. C'est une affaire de merde, c'est sûr. C'est ça, c'est une affaire de merde. Puis là, je suis rentré à l'intérieur, je ne comprenais rien. Puis là, je vais à l'arrière, dans le back store, qui est comme une table au fond du restaurant, puis tous les humoristes qui sont là, ils sont comme, yo, mais moi, no way que je fais ça. Je m'en avais. Toi, t'as Jesse Suré, t'as un gros warrior. Moi, je le vois comme Mark Gibson dans The Patriot. Il était là, non, j'ai fait pire que ça, les boys. Tu vois là, c'est une petite bière. Puis là, il a primé le monde. Puis là, la majorité, je pense qu'ils ont resté ici, puis ils ont décidé d'affronter la vague. Moi, je me rappelle, j'arrive là, puis c'est de la K, décidemment. Ah oui. Ma table n'est pas setée, la salle au complet n'est pas setée comme c'est supposé d'être. Il y a des décorations qui sont devant la salle. Là, déjà, je ne suis pas super content. Là, j'arrive devant le gérant. Je lui dis, Chris, c'est quoi ça? Puis il me dit, inquiète-toi pas. Ils ne sont pas là pour voir le show. Ils ne sont pas là pour voir le show. C'est toi, ils sont en colis, le show. La bonne nouvelle, est-ce que c'est la bonne nouvelle? Ils ne veulent pas voir le show. C'est génial, est-ce que moi, je vais voir les humoristes pour leur dire pour vrai, si vous voulez, Chris, c'est votre camp. Moi, je vais m'arranger pour que vous soyez payés pareil. Puis vous pouvez crisser votre camp. Puis j'ai sué justement qu'il est là qui est comme pour vrai. À date, lui, il a chargé 25 piastres la porte pour tout ce monde-là. Eux, ils ne veulent pas voir le show. Ça, tu te fais crosser présentement. On leur impose le show. Oh, wow. Puis là, je lui dis au-dessus, Maurice, êtes-vous le game qu'on leur impose le show? Malade. Tout le monde était partant. Oh, mais vraiment à cause de J.C. C'est sûr. J.C. C'est vraiment le gros primer. Ça devient l'OP, tu te nourris de la peine. Moi, c'est insane. Pour de vrai, si j'avais été genre à la Dave Godet, mettons, j'aurais pu réussir à faire passer une belle soirée à tout le monde. Mais là, j'étais trop en tabarne. J'ai juste arrivé sur scène, j'ai arraché la décoration. Puis j'étais comme « All right, tout le monde, vous ne le savez pas, il y a un spectacle d'humour qui se donne. Quelqu'un a parlé. Je dis « Toi, tu fermes ta calice de gueule. » Je ferme ta gueule, tu devrais aller te tuer. Je t'entends le barnaque. Je t'ai... Je t'ai déjà vraiment fâché. Étape. Toi, tu es sur ta calice de vie. Ah ouais, direct. Même pas un, je t'ai quitté toi. Non, non. Je t'ai vraiment pas content. Puis je me rappelle que Barney qui a ri à ce moment-là. C'est clair. C'est fou, même. Il faut que je te suive tout le temps. Tout le monde avait les fesses serrés un peu sauf un monôtre. Il y avait tout le monde le monôtre. Lui, il était comme « All right, it's my time to shine. » Il s'est siné avec tout le monde sur scène. Mais ça, c'était wild. Ça, honnêtement, c'était vraiment wild. Mais au Champlain, ça aurait pu être une web série où on a fait à demander. À chaque fois qu'il y avait de quoi qui se passe au Champlain, c'était fou. Une autre fois, c'est quoi son autre idée de marketing de génie qu'il y a eu? Il avait une barbecue devant. Une épouchette de bled-inde, man. Il a fait un barbecue et une épouchette de bled-inde. Juste en face, dans le premier du jour, Hawa, il finit ça. Il a ramassé toutes les casseroles à l'intérieur. C'était même pas en plein milieu. C'était en plein milieu du hiver. C'était en décembre. C'était genre en décembre. Louis faisait ça en décembre. Il y avait de la neige dehors. Oh, il est de l'épouchette de bled-inde. L'autre affaire, c'est Jeff qui a fait se battre contre son tech de son. Parce que la fois, le tech de son, lui, son side job c'était tech de son. Sinon, sa vraie job c'était électro-mécanicien. prison, est-ce que c'était un prisonnier? C'est quoi déjà son nom? Alex Gosselin. Oui, Gosselin. Gosselin monte sur scène pis là, il fait une joke sur les électro-mécanicien. C'est quoi ce job-là? J'en suis juste des cabs qui font ça, on va dire. Pis là, lui, il a été trigger dans le tabernacle avec le tech de son. Il voulait se battre contre Gosselin. Toi, t'as le GF qui est comme « Yo, t'es mon tech de son. T'es supposed être de mon bord. » Pis là, lui, il était juste privé encore plus de pétail de l'autre. Pis là, lui, il hecklait genre Gosselin pis tout. Fait que j'ai fait du humoriste pis son tech de son. je l'ai pris à part. J'ai payé un shot. Pis là, il a pris le shot en disant « Après ça, on va le péter à deux. » Pis j'étais comme « Mais non, c***** ! » C'est comme « Tu vas pas le péter, là. Tu veux le péter pour que ça me pète moi avant. » Alright, fait que je te pète pis après ça, je le pète. Deal. Non, mais après ça, il a comme compris un peu. Mais tu te souviens pas que je te l'ai intimidé. C'était juste comme « Mais t'es calve, là. Lui, il est là pour la soirée. La soirée, c'est la raison pourquoi t'es payé. Mais ouais. Calve. Chris, cette place-là, c'est un n'importe quoi. Tu sais, je veux ça que les dents, cette place-là. Fait que quand tu me vois à GHB, t'es comme « Chris, GF, il est bon. » C'est à cause de cette place-là. Ah ouais, ça, c'est l'académie. L'académie, genre… Oh, les… Pour te donner une idée… À l'approvoire, tout est tellement facile. Genre, tout le monde est comme genre « Ah, il faut fermer les télés, l'autre, il faut garder fermé, on va mettre des draps dessus. Là-bas, il fallait que je lui demande 32 fois de fermer les télés. » C'était où, ça? Au champ plein. Comme mettons, Philippe, il devrait connaître ça avec qui est dans le hood. Un champ? Non, je ne sais pas. C'est en plein, tu es le Doloramax, à côté de la station d'Aribeau-Grand? Oui, où il y a le Saint-Thiburne. ok, c'est ça. C'est en plein, dans ce marché-là. Ok, oui, je vois le genre. Il y a eu quelques belles soirées. Non, c'est des belles soirées, mais… Il y a eu trop de soirées que la soirée finissait et que j'étais en tabarnak. Ah, c'est clair. Genre pour plein de raisons que c'était de la merde, mais ça m'a formé sur comment une soirée devrait marcher. Ben oui, c'est clair. C'est une soirée de l'humour d'une place que clairement ne devrait pas n'en avoir une. Mais en vrai, pour de vrai, ça aurait pu marcher comme du monde. Oui, mais… à la quantité de personnes que je réussis à ramener là, la qualité du show que j'avais, si le bar s'était tenu un peu plus par rapport à ses réguliers, tu sais, mettons, j'avais déjà eu un Alex Douville qui faisait son stock de galas, pis y'a du monde genre autour du bar qui jasait, pis tu sais, Douville a fait genre « Ok, ben gars, j'ai juste quitté, aller chier. » Pis y'a quitté. Pis y'avait raison de quitter parce qu'il faisait juste… Ça, c'était les réguliers du bar que le bar avait pas géré. C'est une soirée qui avait assez bien quand même. Ben c'est genre de… Non, excusez. Non, mais c'est comme le plan de match sur un bar un peu le même aussi. Sauf que le plan de match quand y'avait les soirées du show du mort, les réguliers qui sont tout le temps là, le proprio disait « Check, allez ailleurs si vous voulez parler, sinon tu peux venir, mais tu parles pas. Tu crie pas rien. » Tu vas dans les machines pis ils fermaient le son des machines des speakers. Mais… Ouais, ouais. Champlain, il faisait pas ça. Il était pas… Au Champlain, man. Au Champlain, man, t'allais là, OK, t'allais aux toilettes pis ça là, ça dit tout. Ça là, ça dit tout. Il y avait… Tu sais, normalement, t'avais un distributeur à gomme ou à condom ou des affaires, là-bas, man. Un distributeur à poil. Non, non, man, c'est un distributeur à string. Il vendait des strings. Des strings? À trois piastres. Oh, ouais. Non, les modèles portaient pas de bonheur. Tu sais, qui achète ça, man? Hé, quand tu vas dans un bar pis tu vois ça, là, tu sais déjà où est-ce que t'es. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est vraiment un petit point. parce que c'est un bar et tout quand même bien placé, je veux pas. Tu me sens comme, mettons, je te donnais un exemple qui était pas du tout qu'on était, là, moi, puis Jeff, sans du tout rapport avec l'Imo. Si on avait été au Mondial de la bière, ça ferme en 11 heures. Là, on prend le métro, on arrive dans les Beaugrand. Là, on est déjà un peu pacté, tu sais, à cause de la bière. Fait que là, on passe à côté de la brassière et on fait comme « tabarnak! » Bon, bon, on va aller là. Fait que là, on va voir puis on prend un coup sur sa terrasse. Puis là, man, on a passé une soirée, man, avec la Point Star, man, il y avait là une Point Star puis tout qui était là, man, on a parlé avec, on a passé la soirée à faire un film. Ah oui! Les fouins à deux! Ça a été une balade! Ça a été une balade! Ah oui, Christophe! Ah bien, les gars, ça va faire quasiment trois heures qu'on enregistre, fait que je pense qu'il faudrait... on est déjà proche du trois heures! Oui, je pense qu'on a commencé à sept heures et demie. Puis là, 10 heures et demie. Ouais, ouais, je travaille. J'ai tout de même un tabarnak. Ouais, mon ex. Fuck! On va closer ça là-dessus. Voulez-vous encore publier votre podcast? Mettons, c'est quoi le nom du podcast? Où est-ce que le monde peut aller écouter ça? C'est le Schling Podcast sur Spotify, RZO, YouTube, surtout YouTube. Ben, en fond, allez sur la page de JF Denamé sur YouTube. Ouais, si vous êtes-tu sur iTunes puis Apple Music, qui vous complète? Dans fond, toutes les plateformes de podcast. En gros, marquez le Schling, marquez le Schling, si vous ne trivez pas, le Schling Podcast, si vous avez de la misère à le checker, il faut juste marquer le Schling épisode, un peu, puis vous allez tomber sur le coup, c'est sûr et certain. sur Spotify, iTunes, RZO, ou YouTube. Bref, le Schling Podcast. Vous avez une version vidéo aussi sur YouTube, je pense, Le lanche vidéo. Ouais, sur YouTube, sur ma chaîne à moi, JF Denamé. Ben, c'est vrai, check-le. Pour vrai, on est beau à checker. Ouais, je conseille tout le monde d'aller checker pour vrai. Vous avez une belle chine ensemble, c'est super bon, puis c'est bien le fun à écouter. Moi, j'ai eu bien du plaisir à vous écouter, boys, je conseille à tout le monde d'aller give it a try, Corollis, allez écouter ça, vous allez aimer ça, le Schling Podcast. C'est quel, dans votre tête, le meilleur épisode dans les quatre? Euh, on dirait, mettons, les 40, mettons, les 45 minutes, les 45 premières minutes du troisième puis du quatrième, c'est le meilleur. Bon, ben, allez commencer avec ça, puis après ça, écoutez-les toutes. Ouais, c'est vrai. Les 40 premières minutes de l'épisode 3. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ben, si, ça, c'est pas convaincant, ma gang de tabarnak, là. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été, ben, les gars, j'ai hâte. Tu m'as dit l'équipe, là, mais merci beaucoup. Tout le temps-là, quand même. Je le sais, je le sais. Je sais pas, c'est à cause de la plug, la plug m'a fourré. Mais merci beaucoup, Barnet, d'avoir été là. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir avec mes plantes, on te dit au revoir. Yes. Yes. Puis, McCloud 2000, on veut savoir ton vrai coaliste de nom. Ouais, on veut voir être agréable, mon chum. McCloud, attends, c'est qui, lui, McCloud 2000? McCloud, pas McCloud, c'est-tu. Ça, je serais malade. Ouais, c'est McCloud. c'est plutôt McCloud, finalement. Ouais, ben, c'est ça, ben, c'est plus qu'un McCloud. Ouais, mais qu'est-ce qu'il avait dit, lui, McCloud? Il avait-tu insulté quelqu'un? Non. Il avait pas eu un collier de même? Non, il leur a donné de l'argent. Il nous a donné de l'argent, le tabarnak. Puis ça, on t'en remercie, mon gars. Ouais, ben oui, ben oui, ben oui. Moi, je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubour. Moi, je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubour. Ça serait malade, il est fort. Ah oui, c'est sûr, c'est Gabriel. C'est sûr, c'est Gabriel. Je ne m'en prie à ce qu'il fait, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, là. Toi, c'est ça. Honnêtement, à tous les Patreon, arrêtez de donner de l'argent. OK, bonne semaine, tout le monde.